Vous devez avoir oublié, j'en fuis, toutes ces consignes de sécurité. Ça fait combien de temps maintenant que vous n'êtes plus steward ? Ben ça va faire trois ans que je ne vole plus. Les années passent ! Trois ans que vous ne volez plus ? Oui, que je ne vole plus dans les steuards. On va vous jeter d'une falaise pour voir si ça marche encore. J'ai perdu des automatismes que j'avais à voir, du truc de sécurité. Regardez ici, les gens, ils ont besoin d'attacher. Est-ce que vous vous souvenez des premières paroles que vous disiez à bord de l'avion ? Bonjour. Ah oui. Oui, ça c'est pas dur, mais tout de suite après. Ben bonjour, bienvenue à bord. Nous allons bientôt décoller pour se voir la destination de New York. Veuillez attacher votre ceinture et relever le dossier de votre fauteuil ainsi que la tablette située devant vous. Merci de votre attention. Et en anglais ? Ladies and gentlemen, please fasten us belt and put your seat back in the upright position. We will take off in a few minutes. Thank you. Thank you for your attention. C'est le premier ordinateur que je comprends, dis donc. Ça vous manque l'avion, ça vous manque ? L'avion, c'est les départs qui me manquent. C'est vrai, partir trois jours en pleine semaine à Paris et être à New York alors qu'il fait un temps de comptant. Ou à Rio, machin. Ça, ça me manque. Après, l'avion en dedans, parler aux gens, oui, ça me manque. Mais après, non, servir du poulet ou du poisson, non, ça me manque. Ah oui, cet aspect-là vous manque pas. Ah, t'étais en classe éco alors ? Mais quand tu fais à dîner chez toi, tu fais qu'un plat. Parce que l'on fait ça, c'est bien compliqué dans les avions maintenant, tu comprends ? Parce qu'avant, il y avait juste poulet ou poisson. Maintenant, on les a vu arriver toutes les nouvelles tendances à ces repas spéciaux. Parce que t'as les glutens, on a vu les glutens arriver. On a vu les végétariats en Corso. Maintenant, il y a les vegans. Qu'est-ce qu'ils vous demandaient les vegans ? Ah bah, si tu... Rien ! Ah bah, moi, je leur apportais une assiette vide, hein ? Et je leur disais, c'est des légumes oubliés. Roselyne, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'émission avec Pierre Bouby, notre footballeur. Ah non, parce que je sais que vous aimez les sportifs. Ah, j'aime bien. Et on ne vous a pas choisi. Mais ma réputation est un peu surfaite en ce domaine. On imagine que je passe ma vie dans les vestiaires et dans les douches, en fait, non. Parce que Pierre, évidemment, avait hâte, forcément, de vous rencontrer. Vous avez été sa ministre pendant... Eh oui, pendant 4 ans. Pendant quelques années, quand même. Il n'y a pas vu la couleur. Nous, on n'a pas eu d'aide, par contre, à Orléans. Vous n'êtes pas allé à Orléans, alors ? Bah non, on peut... Il faut dire qu'ils soient en Ligue 2, en même temps. Ah oui, oui. À l'époque, ils étaient peut-être même en Ligue 3, non ? Ouais, c'est possible, on est en national, ouais. Elle a l'air députée. Non, députée, elle était députée. Oui, d'accord. Vous voulez une citation, c'est ça ? Oui, c'est ça. Allez, hop, c'est parti. Pour Benjamin Brossard, qui habite Neuf-le-le-Château. C'est l'Aïat de la Coménie, hein, qui était, à un moment donné, un résident de Neuf-le-le-Château. C'est son arbre, oui. C'est sympa comme référence. Dans les années 70, l'Aïat de la Coménie. Oui, qui c'est l'Aïat de la Coménie ? Absolument pas. Ah bah, enfin, écoutez, expliquez-le. Mais je crois qu'on ne dit pas Coménie, on dit Roménie. Ah non, on dit « j'ai cru voir un Roménie », et on dit Coménie. On n'a jamais dit « Titi » et Roménie. Donc, la Latoya ? Pardon ? La Latoya ? La Latoya Jackson. La Latoya Jackson. La Latoya, c'est pas le même, je pense. J'y connais rien en culture, mais je pense que c'est le voir. Je ne sais pas, j'ai compris ça, moi. La Latoya Coménie. La Latoya ? Ils féministent les religieux, c'est nouveau. Oh bah, donc, il ne faut pas que vous foutiez les pieds en Iran. Si vous commencez à dire « Oh bah, comment il va la Latoya ? » À l'époque, il disait « Bah, comment elle va la chatte ? » Oh bah, alors, c'est le gros chaton qui a été renversé par la Latoya. Oh non. Eh, Sayola. On a des Iraniens qui nous écoutent. Ah bon ? On a leur impératrice, Farah, qui est juste l'une des plus belles femmes du monde. Ah oui ? Ah oui, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est quoi son nom de famille, Yod ? Oh, je ne sais pas, mais elle est d'une beauté, cette femme. Non, ce n'est pas la vie. Je n'ai pu la rencontrer à quelques reprises, c'est quand même l'une des plus belles femmes du monde, avec la reine Ragnat de Jordanie. Ah oui, la reine Ragnat. La reine Ragnat. J'ai vu la reine Ragnat sur la mer. Oh oui, j'ai Ragnat. Non, mais vous allez avoir des problèmes. Ça n'a rien passé. Vous allez avoir des problèmes. Ragnat Nia Pocket. Ah non, non, mais elle est magnifique, Ragnat de Jordanie. Oh bah. Oh, bravo. C'est la plus belle reine du monde. Oui, mais je l'ai croisée, la reine Ragnat. Mais je vous jure, c'est vrai, en plus. Elle est magnifique. Elle est belle. Vous l'avez eue au bout du film ? Ragnat. C'est la femme du roi Abdallah de Jordanie. Ben voilà pourquoi vous ne l'êtes pas plus tôt. Tandis que Latayola. Oh bah, il y a mon frère. Latayola. Oui, parce que tout parle de là. C'est un brusse de vous, Stevie. L'Ayatollah. L'Ayatollah Khomeini, c'est lui qui a renversé, enfin c'est lui qui a gouverné l'Iran quand le chat d'Iran est tombé, vous voyez. D'accord. Et c'est quoi l'histoire drôle, alors ? Non, il n'y en a pas. Une histoire drôle, il n'y en a pas. Il habitait Neuf-le-le-Château, d'où est tissu ou habite le candidat qui est censé gagner 300 euros si Laurent un jour pose une question. C'est bien de nous ramener à l'essentiel, Caroline. Benjamin Brossard qui habite Neuf-le-Château dans les Yvelines. C'est là où l'Ayatollah Khomeini ? C'est pas là où l'Ayatollah Khomeini ? Qui a dit la seule arme en vente libre qui permet de tuer rapidement toute impunité, c'est l'automobile ? C'est français ? C'est français. C'est mort ? C'est mort ? C'est mort. C'est Jean-Yann ? Non. C'est pas un... C'est marrant parce que c'est quelqu'un, ça ressemble pas vraiment à ce qu'il disait d'habitude, mais c'est vrai que c'est plutôt fin. C'est un romancier. Il disait quoi d'habitude ? Oh bah d'habitude il disait d'autres, mais pas celle-là. Mort en quelle année ? Ah c'est pas Peck ! Non c'est pas Peck. C'est pas un humoriste. Ah si c'était un humoriste. Mort en quelle année ? Mort en 2009. Bruckner ou Brunel ou Bruckner ? Bruckner, Pascal Bruckner. Laurent Violet ! Vous avez un problème avec les noms, non ? Oui, en ce moment, je sais pas ce que j'ai. C'est pas Laurent Violet alors ? Non, c'est pas Laurent Violet. C'est un écrivain ? Ah Cartouche ! Mais il est vivant Cartouche et il va très bien. Il est vivant ? Mais oui ! On l'embrun ça. Est-ce qu'il était âgé quand il nous a quittés ? Il était âgé quand il vous a quittés ? Oui, 83 ans et c'était un habitué des grosses têtes. Ah Sim ! Sim, bonne réponse ! Bonne réponse de Stevie et Caroline Diamant. Une question pour Pascal à Paris. Qu'est-ce qu'on fabrique ? Un rosière en centaire dans la Somme qui fête d'ailleurs son 60e anniversaire cette année. Des casseroles ? Des casseroles ? Non, non, non. Rosière en centaire. C'est pas de l'électroménager ? Non, ce n'est pas de l'électroménager. C'est pas de rapport avec la cuisine ? C'est d'ailleurs l'unique usine qui les fabrique, il faut le dire. C'est un objet de ménage ? Il y a 190 salariés, objet de ménage, non. Ça se mange ? Mais ça se mange, oui. Ah, alors, donc c'est des gâteaux ? Pas des gâteaux, ça fait... C'est sucré ? Non, c'est pas sucré. C'est salé ? C'est salé. Des saucissons ? Du saucisson, non. Est-ce que c'est purement français ? Ah, c'est purement français, on est très fiers de cette invention. La maïzena. Fabriquée depuis 60 ans. C'est-à-dire que dans les années 60, ça a été inventé ? En 63, oui. C'est pas de la maïzena ? La maïzena. Parce que c'est français, on en est fiers. J'aimerais tellement qu'on m'en refasse de ça. Et passez à la maison, parce que j'ai des farines et tout. J'utilise toujours la maïzena. Quand vous me feriez une maïzena ? Mais moi, j'en mets un peu pour épaissir une sauce, par exemple. Oui, pour désépaissir, oui, ça se mange pas. Une crème anglaise, etc. Non, mais nous... Alors, il y a une chose... Quand on n'avait plus assez à manger, ma mère... Il ne faut absolument pas goûter une sauce avec de la maïzena, parce que la salive contient un enzyme qui détruit la maïzena. Mais nous, on n'avait que ça à manger, parfois, de la maïzena. C'est vrai ? Ben, je vous jure. Mais eux, ils n'avaient pas d'enzyme chez les ruquets. Moi, j'aime pas. Mais j'ai un souvenir formidable de la maïzena. Oui, mais en Argentine, on mangeait aussi. Ça s'appelle maïzena, parce que c'est tiré du maïs. Ben oui, mais ça fait des années. Qu'est-ce que vous dites ? On le sait que ça vient du maïs. Maïzena. Ah non, mais moi, je... Mais alors, pourquoi... Tout le monde a eu maïzena. Mais moi, je ne savais pas. Sinon, Bézina, ça vient de dire Bézina. Tout le monde n'est pas aussi intelligent que toi. Moi non plus, il n'avait pas fait le rapprochement entre maïs et maïzena, vous voyez. Ah oui ? Bon, dites... Bon, alors, ça se mange. Non, mais c'est pas ça non, mais c'est plus une TV, là. C'est salé. C'est salé. C'est salé. Pas trop, hein. Ah non, parce que maïzena, c'était pas la bonne réponse. Ah non, ça ! Ah, je pensais que c'était la bonne réponse ! Est-ce que c'est... On le mange à l'apéro ? Non, mais ça a évoqué chez moi, vous voyez. C'est ma madeleine, la maïzena, en fait. Alors, c'est une poudre, ce produit ? Oui, oui. Est-ce que c'est sous forme de cube ? De cube ? Le tofu ? Le tofu, non. C'est un condiment ? Ça fait 60 ans que ça existe, et c'est dans la somme. Et c'est une poudre. À Rosière, on s'enterre une poudre. Oui, on peut considérer que c'est pas tout à fait une poudre. C'est un grain, c'est du grain ? Pas tout à fait des grains non plus. C'est une farine spéciale ? C'est quoi, c'est entre la poudre et le grain ? Oui, entre la poudre et le grain, exactement. C'est une mille ? Et de la semoule ? Pas de la semoule. Du tapioca ? Ah, non. Ah, ça, ça fait pas l'air français. Oh, le tapioca. Dans la soupe ! Le tapioca dans la soupe. Du viandox. Du viandox, non. Magie, les trucs magiques. Alors, au départ, c'est Magie qui a lancé ce produit et cette marque, et aujourd'hui, c'est Nestlé, évidemment, qui a racheté. C'est du chocolat... Du chocolat fait comme un poudre. Ah, les Kinder Pingouis ? Mais non, les 60 ans. Mais vraiment, en plus, on va passer... On connaît que ça. Ah, mais vous connaissez que ça, mais vous ne me l'avez pas dit. On a tous à la maison, forcément. Ah, du Viagra ? Non. Mais c'est un condiment ou c'est un aliment ? Moi, je n'en ai pas à la maison, mais quand j'ai vu l'info ce matin, j'ai eu envie d'en racheter tout de suite. Ah, oui ? Ah, les merveilles du monde ! Parce que l'emballage est très... C'est pas l'emballage, c'est qu'on dit que c'est pas bon, mais en fait, c'est bon. Un aliment qu'on dit que c'est pas bon. Et ça se mange tout seul ou c'est en accompagnement ? Oh, vous pouvez ajouter des choses si vous voulez, mais ça peut se manger tout seul, oui. Et du boudin ? Pas du boudin, avec un boudin parfait. Qu'est-ce qu'on sert avec du boudin ? Ah, de la purée mousseline ! Bonne réponse de Michel Bernier ! On a toujours un petit paquet de purée. Et ça dépanne dans le placard. Mais voilà, ça fait comme un McDonald's ou un truc comme ça. Mais non ! C'est plus sain. C'est de la purée ? Ah non, c'est 60 ans, c'est quand même de la purée de pommes de terre en flocons. En flocons. Les 60 ans, ça se fait. Mais bien sûr, mais qu'est-ce qu'on va leur apporter ? Toujours dans le placard, moi. Maintenant, ils ont plein de sortes. Il n'y a que la purée mousseline qui n'est pas sortie du placard. Je suis sûre que tout le monde en reprend. Et je fais, mon petit, mon lecon. Alors ça, c'est à 60 ans. Il y a une autre marque, il faut le dire qu'il y a 70 ans, elle, qui est née en 1953. Et pareil, c'est une marque qu'on connaît bien. Et on connaît cette marque surtout aussi grâce à une chanson qui, elle, date d'il y a 40 ans. La marque a 70 ans, la chanson a 40 ans cette année, puisque la chanson date de 1983. C'est André Georges qui a composé cette célèbre mélodie. Et la marque, elle, à 70 ans, elle est née en 1953. Une marque presque aussi célèbre que Mousseline. C'est laquelle ? Chicorée. Pas Chicorée. Ricorée. L'ami Ricorée ! On s'amusait avec ça. L'ami Ricorée à 40 ans. Il y a bien le temps de l'ami Ricorée aujourd'hui. J'aimerais bien qu'il vienne avec ses croissants. Et la marque Ricorée à 60 ans. Bon anniversaire à Mousseline et à Ricorée. Une question pour M. Copé qui habite... Oh non ! 0,3 ! Qui habite à Mous ! Non, il habite en Bourg. En Bourg en Belgique, pas en Bourg en Allemagne. C'est un peu qu'on appelle la demi-pointure. Il a fait 0,3. En Bourg, ça s'écrit M-B-O-U-R-G. C'est en Belgique. M. Copé, Didier Copé, pas Jean-François. Didier Copé espère 300 euros. Si, évidemment, vous ne trouvez pas ce que le roi Louis XV décida en 1759 et qu'on utilise encore aujourd'hui. Et plus que jamais en ce moment, d'ailleurs. Les gens barqués ? Quoi ? Non, parce que les meubles Louis XV... Et il a décidé les gens barqués, Louis XV. Non, mais... Les guirlandes de Noël ? Non. Du tout. C'est pour quand on vote ? Du tout. Il n'a rien inventé, il a décidé, je vous ai dit. Qu'on utilise un objet ? Non. C'est un décret. Un décret, oui. Il a décidé qu'on ferait quelque chose un jour précis. On n'est pas loin, mais ce n'est pas tout à fait ça. L'affichage sauvage ? Non. Le poisson le vendredi ? Non, mais on se rapproche. Il a décidé qu'on ne ferait pas quelque chose ? Ça, c'est vrai. Alors qu'on ne travaillerait pas le dimanche ? Non. Pas la peine de gueuler comme ça pour des rubandries. Il était content. Ça avait un rapport avec la religion ? Les jeunes de chez Macron. Quand on ne regarde pas la télé le week-end. Ça avait un rapport avec la religion ? Du tout. Quand vous avez dit que la période actuelle voulait dire plutôt celle de Noël ou plutôt les années troublées ? En ce moment, les fêtes de fin d'année, en ce moment. Mais pas seulement. Les décorations dans les villes ? Justement, pas seulement. Les décorations dans les villes ? Du tout. De ne pas travailler les jours fériés ? Non. C'était une avancée sociale ? Une avancée sociale, on ne peut pas dire ça, non. Le sapin de Noël ? Mais c'était mieux. Pour la santé, tout simplement. Ah. Je vous aide un peu. De ne pas fumer dans le train ? Non. De ne pas fumer dans les ambulances ? De ne pas fumer dans les ambulances ? Ça, le week-end, il était intraitable. De ne pas rester plus de 4 heures devant les écrans ? Non. Alors, est-ce que ça a un rapport avec l'alimentation ? Oui. Ah, ça, je ne peux pas vous dire le contre. La poule au pot ? Mais non, la poule au pot. Attendez, est-ce que ça a à voir avec les fruits de mer ? Oui, monsieur. Est-ce que ce ne serait-il pas l'histoire des huîtres ? Les mois en R, oui. Les mois en R, voilà. Les mois en R pour les huîtres. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni et Laurent Baffi. Ça date de là ? Eh oui. Eh oui. Ça, vous voyez, pour le réveillon de Noël, vous allez pouvoir l'utiliser. Je vais acheter. Moi qui n'aimais pas les huîtres, je vais en acheter exprès pour pouvoir le dire. Moi qui n'aimais pas les moules, je vais t'enlever ta bouffe. Le roi a décidé d'interdire la pêche, le colportage et la vente d'huîtres en dehors des mois en R, c'est-à-dire du mois de mai au mois d'août. Parce qu'évidemment, à l'époque, aujourd'hui, en fait, on continue à appliquer ça alors que ça n'est plus nécessaire. Puisqu'à l'époque, les huîtres étaient exportées à la chaleur pendant le transport entre le mois de mai et le mois d'août. Et on consommait donc des huîtres qui devenaient inconsommables et ce n'était pas bon pour la santé. 250 ans plus tard, les huîtres viennent d'élevage et les conditions de transport ont bien changé. On pourrait et on peut aujourd'hui bien évidemment manger des huîtres. Mais on le fait. Voilà. On le fait et je pense que les transporteurs en transportent aussi au mois d'août et toute l'année. Je n'ai jamais mangé d'huîtres à Paris en dehors des mois en R. Mais ça, c'est important, tu lâches des perles toute l'année. Sauf au bord de la mer, même l'été. Parce qu'au bord de la mer, il n'y a pas de transport. Ah bah voilà, vous êtes restés à l'époque de Louis XV. Voilà, mais ce serait comme si qu'il m'avait téléphoné pour me le dire. Si t'es au bord de la mer à Nice ou quoi, les huîtres, elles ne viennent pas du coin. Pourquoi il n'y a pas d'huîtres à Nice ? Non, c'est l'océan. Vous mangez des huîtres en dehors des mois en R, Stevie ? Ah oui. Non, non, pas tellement. J'en ai mangé ce week-end, dimanche. Il ne sait plus parce que tous les mois sont à R, Stevie. Il met à R partout. Je rouillais. Le mois d'outre ? Je mange beaucoup d'huîtres en outre. Le mois de jurin. Le mois de jurin, génial, le mois de jurin. En revanche, dans les Dom-Tom, il n'en mange jamais d'huîtres. J'ai compris la vanne. Parce qu'en novembre, en décembre... En févillé... Surtout que ce n'est pas des huîtres, c'est des huîtres. Sœur Marie-Céleste était la fille de Marina Gamba, une jeune vénitienne. Mais qui était son père ? Casanova. Quelle époque ? 17e siècle, 16e siècle, on est loin, Marco Polo ? Alors, on est au 17e siècle. Et c'est vrai que Marina Gamba ne s'est pas mariée, d'ailleurs, avec le papa de Virginie, ou Virginia, qui est devenue sœur Marie-Céleste quand elle est entrée au couvent. Je vous demande le nom du père de sœur Marie-Céleste, celui qui a couché avec Marina Gamba, la vénitienne. C'était un Médicis, Laurent Médicis ? Ah non. C'était un coureur ? Ah, ce n'était pas un coureur. Non, on ne lui connaît qu'une femme. C'était un artiste ? Avec qui il ne s'est pas marié, il aura quand même, il faut le dire, trois enfants. Une première fille, Virginia, qui est devenue bonne sœur. Un musicien, un grand musicien. Ah non, un musicien. Un peintre, évidemment. Un peintre non plus. Casanova. Casanova, non. Je l'ai dit. Une sœur aussi qui s'appelait Livia, mais elle n'est pas devenue bonne sœur, la sœur de la sœur. Mazarin. Mazarin, non. Livia, ce n'est pas dans Princesse Sarah. Ça fait du bien d'avoir des historiens. C'est quoi ça, Princesse Sarah ? C'était un artiste animé, mais ça se passait dans l'histoire, je suis désolé. Au pensionnat, son papa, il avait une mine de diamants. Et un jour, son papa, il meurt dans un coup de grisou de la mine de diamants. Oh non, n'aie pas ça ! Et Princesse Sarah, la directrice de l'école, elle va dire, ben non, ton père, il n'est plus là, il n'y a plus d'argent pour payer, tu vas devenir femme de ménage. Et elle devient femme de ménage. Et il y a la méchante, Livia. Elle est venue hier comme invitée mystère, Célinda de Souza, que vous nous racontez. Mais non, c'était... Mais ce ne serait pas Dante. Non, ce n'est pas Dante. Non, ça, il est 17e siècle. Ultramontain, le mec, il est italien ? Pardon ? Il est ultramontain, il est italien ? Comment vous dites ? De l'autre côté des Alpes. Ultramontain ? Oui, de l'autre côté des montagnes. Ça, alors ? Il va se calmer. Oh là, il est un italien, ce n'est pas... Eh, vas-y, que je t'étale, que je t'étale. Il veut nous étaler les mots qu'on ne connaît pas. On ne peut même pas le construire, puisqu'on ne sait pas de quoi il parle. Un italien ? Est-ce que c'est un italien ? Ultramontain ? Oh, mais c'était le pape ! Il n'est pas ultramontain. Ah oui, c'est un pape. Ça doit être un pape. Non, ce n'est pas un pape. Un Borgia. C'est un italien né en 1564. C'est le mec qui a inventé Fiat ? Agnelli, Agnelli. En 1564. Il a vécu en France. Est-ce qu'il a fini sa vie en France ? C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Ah, il est venu en France. Non, je vous en parle parce qu'il y a un livre qui vient de sortir sur lui. Un livre signé Daniel Vergra, chez Bolin. Vous voyez, un livre d'histoire. Le nom de Sœur Marie-Céleste devrait vous aider. Babar ? Quoi ? On se gondole. Sa fille qui s'appelait Virginia aurait pu s'appeler Sœur Virginie, vous voyez. Ben non, elle s'est fait appeler Sœur Marie-Céleste. Un astrophysicien. Un scientifique. Alors oui, alors. Ah ben c'est Notre-Dame. L'issère de Notre-Dame. Galilée. 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 Eh oui, c'est Galilée, évidemment. Bonne réponse de Jean-Jacques Péroni et Laurent Deutsch. Grâce à Jean-Philippe Janssen quand même. Ben oui, c'est Galilée qui a eu trois enfants avec Marina Gamba. Vous voyez, qui c'est Galilée quand même, monsieur Janssen ? Non, c'est pas lui qui a dit qu'il a t'es ronde. C'est pas quoi là ? Non. Vas-y, enfance-toi. Justement, avant on pensait qu'elle était plate et lui il a dit qu'elle était ronde, non ? Voilà. Ah ben tu vois, t'étais pas loin. Ben à deux on y arrive, nous. Expliquez-lui, monsieur, monsieur Deutsch, au petit Jean-Philippe. Avec des mots que je peux comprendre, s'il te plaît. Non mais c'est ça, c'est ça. C'est celui qui s'était athéoricien sur le fait que... Mais après, moi je confonds un peu cette période-là entre tous ceux qui ont... La controverse de Valladolid. Oui, moi aussi. C'est lui ou c'est Copernic ? Non, c'est Copernic. C'est vrai, parce que c'est tellement proche de la confusion. Enfin, si, là, c'est vrai. Non mais il est pas le seul à l'avoir soutenu, quoi. Parce qu'il y avait déjà Keller, il y avait déjà... Vous pensiez que c'était une partouze homosexuelle ? Les rois mages en Galilée ? Et pourtant, elle tourne ! Alors, Kepler, Kepler, Kepler. Moi, on m'a souvent appelé la cloche, la cloche à rois mages. En tout cas, c'est bien Galilée, effectivement. Alors, Galilée, c'est son nom français. Autrement, il s'appelait Galiléo Galiléi. Et oui. Et oui, et il était né à... C'est comme moi, Perrono Perroni. Et il était né en 1564 à Pise. Une question pour M. Grulon, qui habite Chazé-Henri dans le Maine-et-Loire. Janine Grulon espère un chèque RTL. Et moi, je vous emmène en Italie, tiens, à Maranello, précisément. Est-ce que vous connaissez Maranello ? Maranello, Ferrari. Pardon ? Ferrari. Quoi Ferrari ? C'est là où sont fabriqués les Ferrari. Excellente réponse de François Berriand. C'est trop facile. C'est bizarre. L'acteur milliardaire. Il y a Berriand. Alors là, M. Tohane, il vient de vous imiter. Et il a très bien fait. Ce qui me fait marrer, c'est que dès qu'on lui demande à l'acteur milliardaire où est-ce que les Ferrari, on lui aurait dit elle fait tout la 205. Il n'aurait pas su. À Sochaux. À Sochaux. Bravo, François Perléon. À Sochaux. Le journal L'Équipe consacre deux pages entières aujourd'hui à Maranello et à la fièvre rouge et au fameux, comment on dit, le cheval cabré, c'est ça ? Ah, le cheval cabré. Guillaume Canet. Et pourquoi il y a la fièvre rouge ? Est-ce qu'ils ont gagné ? Il y a une question où on a déjà donné la réponse. Pardon ? Il y a une question où on a déjà donné la réponse. On ne sait plus qu'on en est, là. Eh bien, la question, bien sûr, c'était qu'est-ce qui se passe à Maranello et M. Ferrari ? M. Berléon a brillamment répondu. D'accord. Voilà, parce que M. Berléon, lui, il connaît la Formule 1. Il sait que cette année, en F1, Ferrari fait son grand retour. Il y a des comédiennes qui peuvent témoigner. Grâce à Charles Leclerc. Absolument. Ah, Charles Leclerc. Encore un Leclerc qui arrive. Non, mais il n'a rien à voir avec vous, d'abord. Il n'est pas français, Charles Leclerc. Il est monégasque. Ah, bah tiens, bah oui. Oh, bah, il le sent. Il est porte-neuf. Non, 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 mais lui, il est né, là-bas. Il est né, là-bas ? C'est un vrai monégasque. Ah, mais non. Oui, oui. Mais ça existe, des vrais monégasques ? Ah, oui, encore, oui. C'est fou, parce que c'est un rocher, c'est tout. Donc, c'était quoi, au début ? Oui, mais il y a... Bah, t'es une moule. Il y a 800 russes. On a raison. Valérie, tu vous y mettais aussi. Non, mais quand on est sur un rocher, on est une moule. Au mieux, une amende. Non, mais vous avez 800 russes et 20 vrais monégasques à Monaco. Oui, et aucune taille. Bon, il faut arrêter les gens d'Urbain. Ça ne se passe rien du tout. Et le Prince Albert est quelqu'un de très bien. Vous regardez la F1, vous, monsieur, j'en sais. Non, le début et la fin. Comment ça, le début et la fin ? Je regarde le départ quand il est lancé, et je regarde la fin quand il arrive. Il a raison, parce que ça n'a aucun intérêt. Parce qu'en fait deux, ça n'a rien. Ça ne touche pas, entre les deux, c'est fini. Le côté genre, il se bagarre, comme il y avait peut-être Allésie, Esténa, Brosse. Mon père, il regardait ça toute l'après-midi, je ne comprends pas. Le premier, il reste premier tout le temps. Ils sont devant la télé, ils regardent ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il ne se passe rien. Il a l'air ravitaillant. Il s'appelle... C'est comme pour le tennis, ça. Je crois que c'est plus excitant les autotamponneuses, même. Il se passe plus de trucs à l'autotamponneuse, confirmé. Quelle ville vient de changer de nom ? C'est la question suivante pour Jocelyne Sapin. Même Sapin habite dans le Cher, à Grasset. Quelle ville vient de changer de nom et qu'on doit désormais appeler cette ville la grande cité des anges ? C'est la traduction littérale, si on utilise... Los Angeles ? La langue du pays. Non, Los Angeles, ça fait un moment que ça s'appelle Los Angeles. Là, en revanche... C'est la cité des anges. Là, effectivement, cette cité des anges... C'est en Amérique du Sud ? Ce n'est pas en Amérique du Sud. En Australie ? C'est une capitale, en plus. Mais une capitale qu'on ne doit plus appeler comme on l'appelait jusqu'à présent. C'est là où il tourne les anges de la télé-réalité ? Ah non, c'est tout nouveau. Et il y a quand même à peu près, il faut le dire, dans cette capitale, 9 millions... Plus de 9 millions... Ah, ce n'est pas en Asie ? Oui, c'est en Asie. Ce n'est pas genre Kuala Lumpur ? Alors, non, non. Genre Singapour ? Singapour, non. Bangkok ! Bonne réponse ! C'est dommage de changer de nom ! Alors, je ne peux pas vous prononcer exactement comment on doit prononcer et dire Bangkok maintenant. Comme dans la chanson, One Night in Bangkok. C'est pas compliqué, il faudra de la culture, c'est tout. Elle vient de changer de nom, là, en 2022. On ne doit plus désormais l'appeler Bangkok, mais officiellement... Je dois mal prononcer... Ce qui signifie, en français, la grande cité des anges, Kuntepmanakos, en langue thaï. C'est pas simple, quand même. En langue thaï. Ça, vous y êtes allé à Bangkok, vous ? Oh, plein de fois, plein de fois. J'ai convoqué, on dit merci, on dit Kaponka. Kaponka ! Oui, on dit camping-car, camping-car. Comment vous savez ça, vous aussi ? Kaponka ! Vous êtes allé à Bangkok, vous ? C'est le pays du sourire, oui. J'aime bien les ping-pong parties, tu vois, quand elles mettent les boules de ping-pong. Les ping-pong shows, oui. Elles débouchent des canettes de bière, aussi. C'est incroyable. Non, mais les femmes sont formidables. Non, mais ça, c'est affreux. C'est le seul passage du spectacle de Jean-Philippe Janssen, pendant lequel j'étais mal à l'aise. C'était le seul party, vous êtes sympa. Parce qu'il raconte, l'époque où il était ce qu'il part. Alors, racontez-nous, alors. Ben, je m'étais fait piéger. Vous avez pas l'œuf ? Il dit, tu es avec nous, on va au ping-pong show ? Ouais, ouais, je suis avec vous. Et je suis rentré dans le truc, j'étais curieux, je voulais aller le voir. Et j'ai vu ça, j'ai vu des filles, elles mettaient des balles de ping-pong dans leur dénette, et elles les envoyaient à 20 mètres, pince, comme ça. Mais c'est pas l'émission, hein ? Attends, mais c'est pas l'émission, la France a l'incroyable talent, ça ? Il y en a une, elle avala un poisson, elle s'est assise sur un verre où il y avait un poisson, elle a aspiré le poisson. Ah oui, un combattant. Je peux dire que les ressortis le poisson est des plus combattants. Tu sais qu'on l'a fait pour les 50 ans d'aller sans rassubler, nous. On a déliré, hein. Ça, on peut dire qu'il y a le ton périné bien musclé. J'ai pas vu tout ça, moi, à Banco. Vous êtes sûr de ce que vous racontez, là ? Non, c'est vrai, je suis sûr. Ben, c'était un soy cow-boy. Mais c'est super connu. C'est la rue où il y a tous les bars et tout ça. C'est pour ça qu'ils ont changé de nom, ils veulent pas qu'on les reconnaisse, hein. Oui, mais il y a des yogis qui aspirent des litres avec leurs verges. Qu'est-ce que vous racontez, monsieur ? Alors, on est sur RTL. Gérard, t'es week-end au Cap d'Ague. Ça n'intéresse personne. C'est des yogis. Ah, les yogis. Ah, les moines. Oui. D'accord. Et le pétomane, il... Il a découvert comme ça. D'accord. Il a vidé une bassine en prenant un bain. Ah bon ? Mais non. Il rejetait tout. Il a fait une bougie à 1m20. C'est chouette de voyager, hein. Une question pour Alain Mio qui habite Olivier dans le Loiret. Chaque jour, des centaines de personnes montent les 83 marches du 36 rue Rémy-du-Montsel. Mais que viennent-elles de faire ? Elles prennent le funiculaire ? Pas du tout. Le funiculaire ? Bah oui, à Montmartre. Chaque jour, des centaines de personnes montent les 83 marches du 36 rue Rémy-du-Montsel. C'est à Paris. Que viennent-elles de faire ? C'est à Paris. C'est pas à la Madeleine. Elles sont dans un musée, par exemple ? Alors, un musée, pas tout à fait. Est-ce qu'elles sont dans l'Arc de Triomphe et elles veulent aller sur le toit ? L'Arc de Triomphe, il serait donc rue Rémy-du-Montsel. On l'est bien connus, Charles. Même les Japonais savent le nom de l'endroit où se trouve l'Arc de Triomphe, Caroline Diamant. Vous savez pas qu'on avait donné un nom à la petite arche sous l'Arc de Triomphe ? Je suis d'accord. Je connais le nom de la rue, mais c'est dans quel arrondissement ? Dans le 14e, je pense. Alors, j'ai pas le nom de l'arrondissement. C'est le 14e. Je vais pas vous mentir, je vais pas inventer, j'ai pas le nom de l'arrondissement. Mais moi, je vais te le dire, c'est dans le 14e. Pourquoi ? Mais comment vous savez que c'est dans le 14e ? Parce que j'ai habité là, là. Rue Rémy-du-Montsel ? Oui, euh... Vous êtes en train de nous jouer encore à pipo ? Non, 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 je... Si vous aviez habité là, et si vous connaissiez la rue Rémy-du-Montsel, vous sauriez pourquoi il y a une centaine de personnes chaque jour qui remontent les 83 marches. Ah, alors, c'est les catacombes. Et alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sortent des catacombes. Ils sortent des catacombes. Bonne réponse de Florian Gazon. Ah, mais voilà, c'est un dû en erreur. Non, non, mais c'est... Parce que pour sortir des catacombes, faut-il y être entré d'abord ? Et oui, c'est pour ça que je ne suis pas certain que ce soit dans le 14e. Si ! Parce qu'on entre dans le 14e, place d'enfer Rochereau. Mais est-ce que c'est sûr qu'on sort dans le 14e ? Oui, oui, non. La rue Rémy-du-Montsel est dans le 14e arrondissement. J'ai été instite là-bas. Ah bon ? Oui. Et c'est tes élèves qui sont dans les catacombes ? Il y avait... Attendez. Vous avez été instite rue Rémy-du-Montsel et vous ne souvenez pas qu'il y a les catacombes qui sortaient là ? Je n'ai pas pensé aux catacombes, effectivement. Mais c'est pour ça que cette rue me disait quelque chose. Il y a une école où j'ai été institutrice. Je crois qu'il y a une boulangerie aussi, mais je ne suis pas sûr. Non, mais on peut vérifier. Il y a une école. On va faire mieux. On va l'appeler, cette école, pour qu'il vérifie. Ah, ça, ça va être bon, ça. Non, non. Ah, si, si. Si, si, si. On est bien. Vous pouvez voir le nom de l'école de la rue du Montsel. Je vois. Parce que si toi, je n'étais pas sûr, après, ils souviendront. Il est encore temps de renoncer à votre mensonge, Christine Bravo. Attendez, non. Je ne suis plus très sûr que c'était la rue. C'est devenu un asile ? C'est pas l'école qu'il faut appeler. C'est le bistrot des sports qui fait le coin. Et il y aura plus de souvenirs d'elle là-bas qu'à l'école. Non, mais pourquoi vous vous souvenez du nom de cette rue ? Eh bien, c'est pas... Où j'y ai habité. Enfin, quand même, on connaît toutes les adresses où on a habité dans la vie. Non, non, non. Oh, bah si. Où j'y ai enseigné. Oui. Où je m'y suis fait... Le premier soir, les... Ah, le premier soir, c'était là. Mais il s'est passé quelque chose. Rue Rémi du Montsel dans ma vie. Ah, bah oui, oui. Il y a des centaines de gens qui ressortent par derrière. Ça fait beaucoup pour un premier soir. En tout cas, on a vérifié. Il n'y a pas d'école. Rue Rémi du Montsel. Oh non, mais attendez, vous faites pas chiant, il y a déjà un enquêteur. Ça donne... Tout ce qu'elle dit est faux. Il y a une rue qui donne sur la rue du Montsel. Ça, c'est sûr, il y a sûrement une rue dans le quatorzième. Donc, je prenais la rue du Montsel pour aller enseigner. Les gens ressortent par un pavillon, en tout cas. Il y a même un gardien, évidemment. Mais on y voit quoi, alors ? Et j'espère qu'elles sont fermées. Des ossements. Des ossements. Des ossements. Si vous manquez d'un jeu de société RTA, vous allez jouer aux osselets. Non. Dans les catacombes. Vous pouvez prendre un petit bout d'os pour mettre dans le poteau feu, ça donne du goût. Non, mais j'espère qu'en ce moment, pendant l'état d'urgence, on se ferme. Ah, c'est gay. Je sais pourquoi. Rémi Dumoncelle, éditeur français résistant mort en déportation. Auparavant, c'était une partie de la rue de Darrow. Et j'ai habité la rue de Darrow. Allez, donc tremble, Laurent Deutsch. T'as raison. C'est pas les jupons de l'histoire. Et je crois que ça s'appelait la rue de Rémi. Oh, bah toujours après le premier soir. Non, c'est vrai, c'est un peu approximatif tout ça, Christine. Mais vous savez que c'est vieux. Ça remonte. Ah, bah ça, oui, ça remonte. Non, mais... Eh bien, je vais vous dire, ça remonte par le 36 rue Rémi Dumoncelle. Une question pour Fabrice Guimain, qui habite Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines. C'est vrai qu'on connaît mieux son prénom à M. Baldicini, mais on l'entend très souvent en son prénom. De qui s'agit-il ? Bah, de M. Baldicini. C'est ma question, je vous demande qui c'est. Un Gino. Gino. Comment ça, Gino ? Gino Baldicini, il a une pizzeria sur les sensibilités. Un pizza de Pino. Pino, Pino. Un peintre. Un peintre, non, pas un peintre, mais vous n'êtes pas le droit. Un sculpteur. Oui, bah oui, alors. Alors c'est Botero. Mais non, enfin... C'est celui qui a fait la Tour Eiffel. Mais non, c'est celui qui... Mais oui, bien sûr, c'est celui qui fait les trucs Philippe Horme. Philippe Horme. Giacometti. Giacometti. Bah non, puisqu'il s'appelle Baldicini. Mais c'est peut-être son prénom. Vous connaissez son prénom. Mais vous êtes imbéciles ou vous... Mais quoi ? Non, oui, effectivement, on est imbéciles. César Baldicini. Ah bah voilà, heureusement qu'elle est là. César, évidemment. César Baldicini. Ah, ben ouais. Eh oui. Les Césars portent le nom, évidemment, du prénom de leur sculpteur, qui était aussi son nom d'artiste. Ça va de soi, on l'appelait César, c'est vrai. Mais il avait quand même un nom de famille, César. César Baldicini. C'est le sculpteur. D'ailleurs, mort, il y a déjà un petit moment. Il est mort en 98, le sculpteur César, qui était né à Marseille. Bravo, Caroline. Je sais qu'on peut compter sur vous. Pas pour la culture, mais pour la déduction. Ben voilà. Et d'ailleurs, c'est quand même bizarre. Il est mort et il y a toujours des Césars. Ah ça... Oui, c'est vrai que c'est bizarre. Ah ça, c'est pas... Eh ben oui, qui les fabrique ? En fait, c'est des faux. C'est pour ça que j'en veux pas. Peut-être que les vieux acteurs les refilent au nouveau, vous voyez. Donc quand je dis un nom dessus, hop, ils sont pas signés. Tous les 50, t'as un mec qui repasse chez ceux qu'en ont eu, qui disent « maintenant tu les rends ». Oui, les nouveaux, ils sont pas signés. Je vais vous donner un secret, cher Valéry, c'est qu'il y a des moules pour les sculptures. Il y a des moules pour les réponses aussi. Moi, je préfère être une prêtre. C'est sûr que t'es pas une palourde. C'est vrai que quand elle avait reçu son César, Annie Gillardot, elle, avait fait pleurer tout le monde. Pourquoi c'est qu'il va arriver de Chavannes ? Mais on s'en fout. Allez, on commence sans lui. On peut très bien travailler sans lui. Ça nous manque pas. Ah bah ça, c'est pas lui qui va trouver les réponses. Bah voilà, c'est pas lui qui va répondre exactement. Et puis si c'est pour faire des jeux de mots pourris, moi je vais les faire. Non, c'est pas parce qu'il est en retard moche qu'il faut dire du mal de lui. Je propose même qu'on attaque par une première citation tout de suite. Oui, bah ouais. On va voir s'il y a cinq grosses têtes, vous réussissez tout de même à répondre. Et ce sera pour David Roselle, qui habita le Bias, dans le Tarn-et-Garonne, qui a dit, on appelle traîtres en politique ceux qui n'ont pas changé d'opinion à temps. Christophe Chavannes. Ça se fait pris. Bonne réponse, Isabelle Vergaud. Vous voyez ? Et c'était assez dur, parce que ça ne parlait pas de femmes. Alors que généralement, vous voyez un peu, comment je suis affûtée ? Ouais, parce que moi, j'aurais plutôt cherché dans un homme politique, tu vois. Bah oui, ma chérie, t'as la science en fuse. Une autre citation. Oui, Christina, je sais que vous ne faites pas trop d'efforts sur l'excitation. Elle ne connaît pas... Tu fais des efforts sur quoi ? Sur le maquillage ? Je fais des efforts. Le maquillage, je n'ai fait aucun effort. C'est plutôt toi qui dois faire des efforts, ma chérie. T'es cernée ou t'as des lunettes de soleil ? Non, ma chérie, j'ai le temps fruité, regarde bien. Je mets des lunettes de soleil parce que je souffre des migraines ophtalmiques. Et cette lumière, elle me blouit. Je n'ai pas besoin de... Elle te blouit ? C'est bien que c'était la lumière et pas la réflexion. Je viens de voir un petit passé. Un petit quoi ? Un petit homme. Vous pensez que c'est Christophe ? Voilà. La porte est ouverte, il a montré deux secondes sa tête, mais je ne sais pas si c'était lui. Et bah voilà, quelqu'un fait le tour là-bas. Oui, il a mis un blouson pour faire un peu... On ne l'applaudit pas, on ne l'applaudit pas. Alors, votre mot d'excuse, monsieur de Chavannes ? Je vous jure que c'est vrai. Allez-y. J'ai passé... J'ai fini à pied. J'ai passé neuf minutes derrière des gens qui font leur travail un peu tard le matin, mais qu'il faut leur travail, c'est les camions poubelles. À 4 heures de l'après-midi. Mais Christophe... Et la raison. On doit gober ça. Je peux vous dire que tout le monde vous regrettait ici, on n'arrêtait pas de dire du bien. Il y a toutes les grosses notes qui disaient mais comment on va faire pour répondre aux questions ? Lui qui est si drôle, lui qui est si cultivé. Voilà, il ne manque pas du tout. En plus, il sait tout. Et je dois dire aussi qu'on a déjà trouvé une citation en votre absence. Mais oui, mais oui, mais heureusement que je n'étais pas là parce que sinon, je l'aurais trouvé moi. C'était Sacha Guitry, vous voyez. Encore ? Mais j'ai plus dur maintenant. Deuxième citation pour Jérémy Laurière qui habite Limoges qui a dit « Ma femme m'a dit l'autre jour je veux une explication et je veux la vérité. » Je lui ai répondu « Il faudrait savoir. » Pierre Doris ? Pierre Doris, deuxième bonne réponse. Isabelle Merbeau. Vous êtes un peu bluffée, non ? T'as révisé ? Est-ce que ce ne serait pas bidonné tout ça ? Ah non, non, je vous jure. Alors là, je vais prendre je pense qu'il s'est bidonné ici. Je pense qu'il s'est bidonné, tout le monde sait répondre à toutes les questions. Tout le monde... Mais ce n'est pas qu'une âme, c'est moi. Oui, mais toi, aujourd'hui, tu es très forte ma chérie. Je te congratulais. Parce que ça fait longtemps. Je ne sais pas. Elle ne s'aime pas du tout toutes les deux. Je ne sais pas pourquoi. Quand Madame Cordula dit « Je comprends la rivalité entre belle fille mais entre deux manches, pourquoi ? » Mais il n'y a aucune rivalité entre Isabelle et moi. Non, mais attends, c'est toi qui en vente. Non, mais les hommes adorent croire qu'on est en rivalité. Ah ben, vous avez oublié, vous. Elle était même plus considérée comme femme, dis donc. Une autre citation. Attention, celle-ci est très difficile. Alors, c'est pour moi. Parce que c'est quelqu'un qu'on a, je crois, rarement, voire jamais cité aux grosses têtes, mais quelqu'un que vous êtes, j'en suis sûr, capable de retrouver. Une citation pour Dominique Devorex qui habite Marboise et dans l'heure qui a dit « Je me suis marié en 1942 parce que ça donnait droit à un costume pure laine et une paire de chaussures en cuir. Voilà où s'amène l'élégance. » Pierre Dac. Pierre Dac, non. « Jamais cité. » Non, mais jamais cité. « Je me suis marié en 1942 parce que ça donnait droit à un costume pure laine et une paire de chaussures en cuir. Voilà où s'amène l'élégance. » Alors, est-ce que c'est un écrivain ou un humoriste ? Plutôt, non. Pas écrivain, pas humoriste. Mais acteur. Un politique ? Acteur, non. Mort. Apparemment, il est toujours vivant. Enfin, une partie en tout cas. Français. Toujours vivant, toujours debout, Renaud ? C'est pas un homme de spectacle ? Oui, un homme de spectacle. Ça, oui. Il a produit des choses ? Il a réalisé et mis en scène, surtout. Au théâtre ? Alors, à la télévision, beaucoup. Un peu au cinéma, mais surtout à la télévision. Marcel Bluval ? Marcel Bluval. Merci. Excellente réponse de Gérard Juniot. Merci. Une question pour Jean-François Vannier, qui habite Verneuil sur scène. Puisque manifestement, on n'avait pas bien lu la presse, et particulièrement le Parisien aujourd'hui, je varie mes questions, je vous rassure. Il y a les questions du Figaro, la Croix. Il faut tout lire, monsieur de sa mère, si vous voulez répondre aux questions. L'équipe aussi. Alors là, c'est dans le Parisien, je dois reconnaître, qu'il y a trouvé cette arnaque, arnaque que je ne connaissais pas. Et le Parisien dit au seigneur, donc aux personnes un peu plus âgées qui pourraient être escroquées, faites attention à l'arnaque du... Mais l'arnaque du quoi ? Au seigneur, hein ? Oui, oui, oui. C'est pour les vieux du faux dentier ? Non, pas du faux dentier. Du faux Viagra ? Non, pas du faux Viagra. Non, vous pourriez vous-même être victime. Non, ça va, ça va, ça va. Il ne faut pas nécessairement... Le gros poids, maintenant l'âge. Il faut être assurant. Ce que je veux dire, c'est que... On n'est pas forcément âgés pour... Non, si vous n'êtes pas malin, malin, ça vous ferait escroquer aussi. Vous n'avez pas de questions sur les stériles, non ? Un truc comme ça. C'est un rapport avec Internet, Laurent ? Internet, non, pas du tout. Des voyages. Ça se passe dans la rue, cette arnaque. C'est même écrit, je vais vous dire, l'article, ça commence comme ça. Faites passer le message, prévenez autour de vous, l'escroquerie O1-1 n'a pas fini de faire des victimes parmi les personnes âgées. Est-ce qu'il y a des petits chiens ? Non, il n'y a pas de petits chiens. Il n'y a pas d'animaux. Il n'y a pas de fausses pétitions. Fausse pétition, non. Il y a un téléphone ? Il n'y a pas de téléphone. On vous pique quelque chose. Ah ben, on finit par vous prendre de l'argent. Oui, mais on ne vous vole pas un objet. Mais par quoi ça commence ? Ah, c'est les fausses vignettes qu'on colle sur les bagnoles pour... Non, l'arnaque du... Il y a un mot à trouver derrière. Du siècle. Du siècle, non, pas quand même. Ce n'est pas avec les parcmètres ? Avec les parcmètres, non. Mais on est dans la rue, ça c'est sûr. On est dans la rue, on marche ? Non, on ne marche pas. On est en voiture. On est en voiture. Ah ben, on vous tamponne et puis vous descendez et on vous pique votre bagnole. Alors, on ne vous tamponne pas. Mais c'est un peu le même genre. Du blessé, du type qui est tombé de vélo. La femme qui va accoucher. Non, l'arnaque du... Donc, on vous pique votre voiture, en fait ? Du sac volé à la fenêtre. On ne vous pique pas votre voiture. Ah, du rétroviseur. L'arnaque du rétroviseur. Oui. Bonne réponse d'Arnaud Samer, expliquez. Mais j'ai eu un flash, mais je ne sais pas si... Ah, tu es passé devant un radar. Non, il passe à côté de la bagnole, il vous claque le rétro, donc toi, tu descends de ta bagnole pour rattraper le mec et tu en as un autre qui pique ta bagnole. Ah non, ce n'est pas tout à fait ça. Il pique le sac qui est sur la... C'est pire que ça. L'arnaqueur passe en voiture à côté de votre automobile. Il s'arrête brutalement et il accuse le conducteur d'être responsable de la casse de son rétroviseur. Rétroviseur qui, évidemment, est abîmé depuis un long moment. L'escroc fait mine d'appeler son assurance qui lui annonce, évidemment, un montant très élevé pour les réparations du rétroviseur. Et là, vous dites « Non, mais on peut peut-être arranger ça autrement. » Et on lui donne du cash. Et vous lui donnez du cash, évidemment, en allant à un distributeur de billets. Et évidemment, le malfaiteur repart avec les fruits de son méfait, alors qu'il a fait ça déjà depuis dix fois dans la matinée avec son rétroviseur cassé. Pourquoi les vieux ? Parce qu'ils ont peur et plus naïfs. Parce qu'ils sont plus influençables. Et puis, ils sont dans le rétro. Au brambo ! Au brambo ! Non, mais tu l'entends. Tout de suite, je réfléchissais. Non, mais tu l'entends quand tu tapes ton rétroviseur, quand même. Tu l'entends que t'as fait un... Oui, c'est pour ça, les vieux. Parce qu'ils sont sourds. Mais quand ils n'entendent pas bien, ils disent peut-être ce que j'ai pas vu, j'ai pas attendu. Oui, c'est ça. C'est l'inattention. Moi, je vous raconte ce qu'on nous dit. C'est bien de le raconter. Donc, dans ces cas-là, si un mec te fait ça, tu dis « Ok, on fait un constat et on verra plus tard. » Et tu payes rien. Non, c'est ça. Voilà. Ne jamais rien payer. Jamais d'avance. Non, non, non. Oui, mais il doit jouer de sa force. Il faut qu'il y ait une prestation. Oui. C'est pour ça qu'il prend des jeux. Il faut qu'il ne va pas plus loin. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Janssen ? Quand vous dites « Ne jamais rien payer », il dit « Oui, il faut qu'il y ait une prestation ». Oui, il faut qu'il y ait une prestation qui correspond à ce que tu donnes. Mais tu donnes pas avant si t'as pas eu. Vous conduisez, vous, monsieur Janssen ? J'ai le permis, oui. Ah oui ? Je l'ai eu au bout de quatre fois, quand même. Comment ça se fait ça quatre fois ? Je ne sais pas. Je l'ai passé dans le sud. J'avais pris la formule rapide. Il m'a fallu six mois pour l'avoir. C'était l'essentiel de bâcher en un mois. Qu'est-ce qui vous est arrivé les trois premières fois ? C'était une examinatrice. Elle m'avait dans le pifu. Je crois qu'elle ne m'avait pas. Elle devait être un peu... Il y avait un truc d'homophobie là-dedans. Ah oui. Parce qu'elle m'avait arrivé en jupe pour le permis. La première fois, j'ai calé sur un rond-point. Il y avait un gros camion qui arrivait. Elle allait hurler. Ça, c'est homophobe, ça. Ça, les homophobes, ils sont comme ça. Pas les gros camions. La deuxième fois, elle m'a dit... Je trouve ça dégueulasse. Elle te donne la direction à suivre. C'est la même. Tu suis la même. Tu suis la route, machin. Et elle me dit tournez à droite. Toi, tu es avec l'examinateur. Tu fais confiance. Tu dis, bah oui, je vais tourner à droite. C'est un sens interdit. Et tu tournes à droite. Tu fais... C'est un sens interdit. Je dis, mais... Il ne faut pas faire ça. Je dis, moi, si je vais avec toi tout seul, je vais avoir vu un sens interdit. Là, je vous fais confiance. Je dis, c'est de l'abus de confiance que ça s'appelle. Bon, et la troisième fois ? Et la troisième fois, je ne sais plus. Je crois que je n'ai pas mis un clignotant ou j'ai loupé un créneau. Et la quatrième fois, enfin... C'était plus elle. Non, c'était plus elle. Ah bah voilà. Et la situation, c'est débloqué d'un coup. C'était un garçon. C'était un garçon. Tu lui as fait ce qu'il fallait. On la tourne au premier virage, je suis tombé dessus puis j'ai eu le permis. Comment elle s'appelait cette jeune femme qui vous a refusé le permis pendant trois fois ? Je ne sais plus son nom, mais alors... Mais comment ça se fait que c'est toujours la même examinatrice ? Ce n'est pas normal. Ah bah si, c'est celle de... Ah bah à l'époque, maintenant ça a changé. Maintenant, ils n'ont plus de papier rose parce que les gens se font agresser, je ne sais pas quoi. Mais à l'époque, moi je vous parle, c'est dans le temps. Je ne sais pas si mon permis est reconnueux. Ah oui, c'était au moins... Oui, il y a 25 ans. Ah oui, c'est vrai qu'il faut qu'on vous dise, monsieur de sa mère, parce que vous ne le savez peut-être pas, que Jean-François Janssen a un peu abusé de la chirurgie plastique, mais il a en fait 82 ans. Il n'a pas fait d'opération derrière. Il a commencé Stiwar sur les caravelles. J'ai inauguré le premier mercure. Une question pour Karim Chalamet qui habite Wallin ou Wallin en Belgique. Quelle différence ont le phoque et l'otarie dans leur vie sexuelle ? Le phoque s'épare derrière ? Non, mais excusez-moi. Un spécialiste vous parle. Il y en a qui fait l'amour à terre et l'autre en mer. Allez-y, monsieur. Il y en a qui fait l'amour en nageant et l'autre à terre. L'otarie fait l'amour sur terre. Le phoque s'accouple en mer. Bonne réponse de Laurent Daffy. Alors là... Comment ils font ? Parce que les animaux, ils connaissent par cœur, Laurent. L'ordre des pinnipèdes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bi, ça veut dire qu'ils ont des pieds en forme de nageoire. Mais c'est vrai que vous vous agitez un peu comme une sorte d'otarie, monsieur Rio. Mais j'aimerais bien faire l'amour dans l'eau aussi. J'aimerais bien. Attends, j'ai déjà l'amour tout court. Commence humblement dans un lit. Tu t'entraînes. J'ai fait une fois dans le sable, c'est horrible. Il y a des grains partout. Est-ce que vous avez fait l'amour dans le sable ? Avec une otarie. Avec une entruche. Mais j'y croyais. En fait... Avec qui avez fait l'amour dans l'eau ? Avec qui vous avez fait l'amour dans le sable. C'était il y a longtemps quand j'étais adolescent. Et donc le truc, c'est que je me suis dit... Parce que moi, je pensais que c'était facile. Je me suis dit que c'est très rêveur. C'est comme dans les films, quoi. Mais en fait, c'est le scénario catastrophe. Et vous étiez mignon, adolescent ? Oui, bien sûr. J'avais des cheveux. J'étais pas gros. J'étais bien, franchement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Si c'est à cause de faire l'amour dans le sable, il n'y a plus d'avoir personne sur les plages. Je te rappelle, il y avait les waterbeds aussi. Ah oui ! Parce que si la vague partait pas dans le bon sens, je peux dire qu'on perdait le rythme. Ah oui, c'était horrible ! Et moi, j'arrive jamais sous la douche. C'est trop dur, la douche. Mais comment on fait ce qu'ils font dans la douche ? C'est que dans les films, la douche. Mais fais dans un lit ! Reste calme. Je ne comprends pas ce que vous faites sous la douche. Il y en a qui font l'amour sous la douche, mais moi, je ne peux pas. Non, mais il faut que tu prennes une dame très petite si tu fais l'amour debout. T'imagines ? Moi, en plus, j'ai une petite douche. Ah, tu m'as fait... Mais c'est un propos énorme ! Mais comment tu fais ? T'as déjà essayé avec une partenaire ? Qu'est-ce qu'on rigole ce soir ? Vous, peut-être. C'est pas possible. La délicatesse de cet homme est... Pour Frédéric Hacoun, qui habite mot en Seine-et-Marne, pouvez-vous me dire où on peut lire cette inscription qui dit... Je vous donne l'inscription en français. C'est donc traduit. Où trouve-t-on cette inscription longue de 85 mètres ? Ni la neige, ni la pluie, ni la chaleur, ni l'ombre de la nuit n'empêchent ces messages d'accomplir avec diligence la course qui leur est assignée. Est-ce que c'est sur une pyramide en Égypte ? Une pyramide en Égypte ? Non. Est-ce qu'on pourrait la réentendre ? Vous la voulez en français ou en langue originale ? Est-ce que c'est en anglais ? En version originale, la voici. Nethers, no, no rain, no it, no... En français, s'il vous plaît. Off-night stays is couriers from the Swiss. C'est pas la vache. Completion of the appointed runs. C'est ce que j'appelle le viol de la langue de Shakespeare. Ni la neige, ni la pluie, ni la chaleur, ni l'ombre de la nuit n'empêchent ces messages d'accomplir avec diligence la course qu'il aurait assignée. Est-ce que c'est au Royaume-Uni ou aux États-Unis ? C'est aux États-Unis. C'est ces messages possessifs ou démonstratifs ? Comment ça, quoi ? Ces messages, c'est CES ou CSES ? Ces messages, CES. C'est pas le... Ah bah non, mais c'est pas pareil, ça répète la poste. Laurent, est-ce que c'est à Washington ? Ce n'est pas à Washington. C'est à New York. Est-ce que c'est à New York ? Est-ce que c'est à Staten Island ? C'est à New York et Mme Mergaux vient de brûler sa question. Ah bah voilà, à côté de la poste. Alors expliquez. Alors c'est la poste. Mais je comprends pas. La poste, ils ont qu'une poste à New York. C'est un timbre. Et donc c'est écrit où exactement ? Au fronton de la poste. Oui, mais quel poste ? Ah bah du gros poste, on la passe. Elle est énorme celle-là. C'est la poste de New York. La poste centrale de New York sur la 5ème avenue. Bonne réponse. Isabelle Mergaux. T'as vu ? T'as vu la gymnastique, c'est vraiment que j'ai fait ? C'est la devise officieuse de la poste américaine. Ni la neige, ni la pluie, ni la chaleur, ni l'ombre de la nuit n'empêchent ces messagers d'accomplir avec diligence la course qui leur est assignée. C'est bien des facteurs, des postiers américains dont on parle. Et la devise française, c'est revenu dans 20 minutes, j'en pose. Oui, mais c'est plus court parce que là, ça fait quand même 85 mètres. C'est beau. Cette phrase qui est sur le fronton de la poste centrale de New York. Et effectivement, c'est écrit en américain. Vous pouvez vérifier, c'est sur la cinquième avenue à New York. Nini, c'est aussi évidemment le nom d'une célèbre chanson, Nini Potchien. À qui doit-on le texte de Nini Potchien ? Aristide Bruand, bonne réponse de Bernard Mabille. Et il y a aussi quand c'est fini, elle dit Nini, ça recommence. Non, ça, c'est Léo Ferré, ça. On aime bien Nini Potchien. Elle est si belle et si gentille. Qui ? Ça, Nini Potchien. C'est où ? Ça, Nini Potchien. À la Bastille. Alors ça, c'était donc la version prolo. Voici maintenant la version du chat. J'avais oublié que t'avais une aussi jolie voix, Chantal. On a eu la version de la bulle et maintenant... Tu devrais penser à tirer la chansonnette. Mais je pense, je pense que je vais faire carrière. Ah ouais, je pense. Depuis que je suis aux grosses têtes, je chante et j'ai des demandes. Voici la version acapella, mesdames et messieurs. Nous passerons ensuite pour la quête, évidemment, dans le public. Mademoiselle Dombal nous interprète ce chant révolutionnaire. « À la Bastille, on aime bien Nini Potien, elle est si bonne et si gentille, on aime bien Nini Potien, à la Bastille. » Tu vois la virilité des sans-culottes. Vous avez l'air surprise, Charlotte. « À mon avis, entre Chantal là-dessous et toi, je trouvais que vous devriez faire quelque chose. » « Et voilà. Et maintenant, c'est toi. » « Viens vous interprétez plutôt une chanson alsacienne. » « Moi, j'aimerais bien avoir un petit chat pour l'alsacien. » « La hiriiri, la hiriiri. » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Elles sont complètement folles. » « C'est un yodel. » « Vous voulez que je vous chante ma chanson ? Ça fait longtemps. » « C'est laquelle ? » « Tous les dimanches, moi, je mastique. » « Ah non, 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 non. » « Ah non, 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 non. » « C'est une question. » « Excusez-moi. » « Mais c'est du côté des problèmes. » « On est les plus élégants. » « J'ai une chanson sur le nini. » « C'est quoi ? » « Vive Tourcoing, ce petit coin dont je n'y point que je suis de Tourcoing. » « Non, non, je ne n'y point que je suis de Tourcoing. » « Rires. » j'en ai une moi il y aurait des ch'tis dans la salle que ça m'étonnerait pas ah non parce que je me disais pour apprécier ça faut quand même moi j'en ai une moi le lundi je prends l'oeuvrette le mardi je prends la peinte le mercredi je fais minette le jeudi je me tape un copain moi je connais rien à part le vétérinaire qui soufflait dans le trou des chevaux c'est quoi ça ? mon frère était vétérinaire il soufflait dans le trou des chevaux avec un petit tube en verre pour le rendre plus fort plus beau mais un jour ce fut le contraire le cheval souffla le premier ce qui fut éclaté mon frère et sur sa tombe on a marqué mon frère c'est bien la nouvelle version de The Royce Laurent est-ce que je peux faire une petite annonce personnelle ? j'avais annoncé à ma vieille maman que je reprenais un peu les grosses têtes maman est-ce que tu peux tout de suite tourner le bouton ? trop tard je suis désolé trop tard une question pour Claudine il vit le main qui habite à Ange elle aussi ah Grégory pardon elle est en Moselle notez bien la question concerne une exposition qui va bientôt avoir lieu au musée des arts décoratifs à partir du 5 avril prochain et dans cette exposition on nous racontera ce que les vénitiennes faisaient sur l'altana mais qu'est-ce que l'altana ? c'est leur métier à tisser ? non c'est une rivière ? non c'est un matelas ? non c'est un mont, une montagne ? alors je vous ai parlé des vénitiennes bah oui justement ah c'est un pont ? un pont ? ah non un pont non mais on commence à se rapprocher c'est un genre de bâtiment une église ? un type de gondole ? un type de gondole ? non alors il faut savoir ce que c'est effectivement qu'une altana mais en plus c'est quand la marée monte non ça c'est l'aqua-plan ah ça c'est l'aqua-altar est-ce que ce sont les canaux ? les canaux ? non de Navarre ? c'était religieux ? non c'est pas religieux le pont des soupirs ? est-ce que c'est l'habillement des gondoliers ? du tout aucun rapport avec les gondoliers est-ce qu'on se pose sur l'altana ? oui on se pose sur l'altana ah c'est l'aéroport ah non pas du tout l'aéroport c'est Marco Polo à Venise on se pose ? oui on se pose c'est vrai sur une altana comment ça on se pose ? une terrasse une terrasse alors expliquez c'est les terrasses au-dessus des immeubles les terrasses au-dessus des maisons effectivement il y a très peu d'immeubles à Venise non mais des maisons non mais moi dès qu'il y a un étage c'est un immeuble c'est une bonne réponse de Bernard Mabie en partie alors oui maintenant il faut savoir ce qu'elle faisait parce que si vous êtes déjà allé à Venise et dans la campagne vénitienne nous on y va bientôt ah bah oui c'est vrai vous avez vu ces petits balcons au-dessus des maisons des petites terrasses comme des petits balcons des terrasses c'est assez étonnant on voit ça qu'à Venise c'est vrai et qu'est-ce que les vénitiennes ils faisaient sur ces terrasses c'est Emmanuel c'est Emmanuel non de la teinture la bronsette on apprendra ça d'ailleurs dans l'exposition au musée des arts et des confrances des pizzas des pizzas non c'est un point de vue c'est un point de vue le fait qu'elle soit vénitienne devrait vous aider ah elle préparait le carnaval non elle mettait des masques le jour du carnaval les masques non est-ce qu'elle peignait les masques non plus ça a encore rapport avec le carnaval aucun rapport avec le carnaval est-ce qu'elle faisait de la couture par exemple de la couture non est-ce que c'était esthétique esthétique oui madame ah du maquillage elle bronzait alors plus précisément qu'est-ce qu'elle recherchait le soleil le soleil oui mais pourquoi pour bronzer partout pour faire comme des pochoirs réfléchissez à la question de départ c'est pas pour faire des masques avec le soleil ou ça se passe c'est comme si elles étaient à la plage oui mais alors qu'est-ce qu'elle voulait travailler bronzer pas bronzer leur hall leur hall de peau pas leur hall de peau est-ce qu'elle voulait faire éclaircir leurs cheveux c'est-à-dire oui de devenir blonde blonde vénitienne blonde vénitienne bonne réponse ah ça devient blonde et elle mettait un produit dessus du citron exactement le fameux blond vénitien Denis Burnat qui est le commissaire de cette exposition au musée des arts décoratifs exposition qui s'appelle des cheveux et des poils dégueulasse voilà une expo originale au mois mais je suis sûr que des tas de gens vont se précipiter pour voir cette exposition au musée des arts décoratifs à partir du 5 avril c'est décoratif absolument oh t'es prête pour un salon de coiffure toi et vous y apprendrez mais pourquoi des poils là tu faisais pas éclaircir les poils en plus non c'est le nom de l'exposition c'est sur les cheveux et les poils l'expo elle est consacrée aux cheveux et aux poils mais on y apprend entre autres par exemple que les blondes qui étaient supposées avoir du caractère mais qui n'aimaient pas trop ça tentaient d'avoir un blond plus vénitien il fallait ni être roux ni être blond donc elles allaient sur cette terrasse en haut de la maison pour travailler cette recette du blond vénitien en quelque sorte c'est né au 16ème siècle cette histoire là elles s'exposaient au soleil après avoir appliqué une lotion acide à base d'urine ou de vinaigre c'est dégueulasse c'est ce qu'ils faisaient les romains effectivement et elles s'installaient sur ces petites terrasses qui ont alors fleuri sur les toits de Venise terrasses qu'on appelle les altanas il y aura bien d'autres histoires et bien d'autres choses exposées évidemment au musée des arts décoratifs pendant cette expo qui va jusqu'au 17 septembre prochain ça commence dans quelques jours mais c'est vrai que c'est plutôt marrant il y a un sèche-cheveux par exemple qui date du début 20ème siècle c'est absolument incroyable ce sèche-cheveux je vous le conseille c'est dans elle que j'ai trouvé toutes ces informations entre mode peinture et bigoudi une traversée des siècles à travers les poils et les cheveux il y a tes phales Denis Brunin nous raconte aussi par exemple que madame Bovary allait déjà chez le coiffeur à Rouen en 1830 voyez-vous voilà ce sera plein d'anecdotes en gondole non mais non pas en gondole madame Bovary c'est pas à Venise Bernard elle avait à la foutre madame Bovary de la journée mais si les cheveux des vénissaines sentaient le pipi qu'est-ce qu'elles sentaient leurs poils de foufoune mais quoi je pose des questions ça sentait le shampoing je suis choqué vraiment ah bon je devrais aller animer l'exposition là-bas mais quoi I love you coiffure production bonsoir mais écoutez ça s'appelle des cheveux et des poils c'est pas ma faute et c'est sûrement une belle expo et grâce à ça grâce à ça on a compris en tout cas à quoi servaient les terrasses les petits balcons au-dessus des maisons à Venise qu'on appelle les altans ou altana c'était pour avoir le fameux blond vénitien le MD2 est le plus produit dans le monde devant le Cayenne Lee c'est devant le Victoria de quoi s'agit-il ? ça se mange ? ça se mange c'est quelque chose qui est fabriqué ou qui pousse naturellement ? ça pousse naturellement donc c'est un fruit mais c'est vrai qu'il y en a plusieurs variétés c'est un ananas ? du poivre et c'est un ananas bonne réponse de Marcela Yacoub ah bah oui le Victoria c'est le meilleur et bah oui le Victoria je sais pas si c'est le meilleur mais en tout cas il est sucré et très peu acide le Victoria non le long c'est l'ananas normal non il y en a long très long je parle pas de celui-là je te parle de ne t'énerve pas Christine c'est pas grave il paraît que on en a de l'ananas ici mais croyez-moi on s'en plaira pas une tranche non mais il paraît que l'ananas donne bon goût au sperme mais non mais on m'a dit ça l'inverse est moins vrai qui t'a dit ça ton grand-père ? j'ai dit on m'a dit j'ai pas dit mon grand-père tu comprends ton grand-père dis donc Christophe tu vas bientôt nous sortir à Yves de cuisine ben il faut bien reprendre la maison c'est normal vous savez comment on dit un ananas en anglais Chantal là-dessous l'ananas non pas du tout non on dit pineapple pineapple pine parce qu'elle ressemble à la pomme de pain qui incita les anglais à l'appeler ainsi c'est vrai ça ressemble à une pomme de pain un ananas j'adore l'ananas c'est un peu chiant c'est un peu chiant épluché l'ananas il faut l'acheter épluché oh non c'est nias elle achète son ananas épluché tu l'achètes en boîte non pas en boîte dans des magasins dans des magasins que l'employé t'écoupes ça l'employé l'esclave dans les magasins c'est nul c'est pas compliqué de toute façon je me fais toujours livrer un ananas avec un cubain et ainsi on pourrait chanter évidemment Ananas Island c'est un pays magnifique où l'on fait tout en musique Ananas Island c'est une perle au milieu du Pacifique on avait oublié cette chanson c'est une chanson de Lynn Renaud mais que font ces garçons tous bronzés qui se promènent sous les bananiers oh mais que font ces garçons tous musclés ils vous attendent sous les bananiers Je vous jure que c'est bien vrai Qu'est-ce qu'il vous donne de bon à manger Des bananes sous les bananiers Et tu crois que c'est bon à manger Ouvre la bouche Et viens les goûter Bananas Je vous jure Bananas Island On l'a fait passer Aline Renaud Elle nous fait croire qu'elle n'avait pas compris les paroles Elle nous fait le coup de France Gall Non mais écoutez franchement Elle n'avait pas 14 ans quand elle l'a chantée Mais elle est beaucoup trop chère C'est vrai qu'on s'imagine avec des chansons Des gens dans la plage avec plein de choses non ? Ah oui c'est le principe On sent même la chaleur, le soleil J'ai même senti le soleil pour dire Je crois qu'on a perdu maman là C'est cette chaleur, ce soleil Ces grosses bananes Elles ne peuvent plus me tenir Elle est toute excitée C'est vrai que tout d'un coup On court dans la plage Dans la plage Oui sur la plage Je ne sais pas comment on dit Dans la plage ou sur la plage ? Dès que tu vois une banane Tu cours toi On dit sur la plage On ne dit pas dans la plage On dit dans la mer, dans l'eau Mais sur la plage Sauf si vous rampez à l'intérieur du sable Vous allez sur quelle plage vous Marcella ? Parce qu'il y a sûrement des auditeurs Qui sont intéressés pour venir Vous enduire l'été prochain Paris-Plage Non elle n'aime pas Paris-Plage ? Non je n'aime pas Paris-Plage Les Parisiennes et les Parisiens Adoreraient vous enduire C'est vrai que j'aime bien les plages Mais je n'y vais pas depuis longtemps Paris-Plage, tu regardes passer les péniches Qu'est-ce que tu fais pendant tes vacances ? Rien Mais tu pars jamais ? Non jamais, jamais Je lis, j'écris Tout le temps Chez toi ? Oui Chez toi ? La fenêtre ouverte ? Elle est toute nue Ça c'est une question que je n'aurais jamais pensée D'un projet à quelqu'un Est-ce que tu ouvres tes fenêtres ? C'est pas du tout extérieur comme fille On les entend des questions Les interviews de Chantal là-dessus T'ouvres tes fenêtres extérieures Non mais tu te rends compte Chantal ? Tu n'as pas envie de te balader au Luxembourg Avec les petits oiseaux ? Non parce que je ne peux pas rentrer à cause de mon chien On ne me laisse pas rentrer Il y a des endroits où on peut rentrer avec un chien quand même Pas beaucoup Au bois de Boulogne tu peux aller Voilà au bois de Boulogne Ah oui, ça te rappellera des souvenirs Une question maintenant pour Céline Magui Qui habite la Tardière Le nom de cette femme n'est jamais mentionné dans la Bible On connaît pourtant très bien son mari Et ses trois fils Sem, Cham et Japheth De qui s'agit-il ? Sem, Sam et Japheth Ce sont les enfants On connaît très bien le nom du mari Or le nom de la femme C'est Abraham ? N'est jamais mentionné dans la Bible C'est qu'un, qu'un ? Non C'est le nom de la femme qu'on cherche ? Mais non, puisqu'on ne connaît pas le nom de la femme On cherche quoi alors ? C'est le nom du mari de la femme ? Alors c'est pas Abraham C'est cousinelle C'est cousinelle Alors c'est un roi de Juda ? Écoutez, vous avez bien compris Un roi de Judée, pas de Juda Il y avait une tribu qui s'appelait la tribu de Juda quand même Elles vont s'engueuler Salomon ? Vous-même Alors on connaît ses trois enfants Sem, Cham et Japheth Mais surtout son mari Elle, son nom n'est jamais mentionné dans la Bible Elle, son nom n'est pas mentionné dans la Bible Mais nous, ce qu'on cherche, c'est le mari Oui Parce qu'elle, je ne peux pas vous demander son nom C'est ce qu'on ne connaît pas Mais monsieur, c'est plus simple de dire Pardon ? C'est plus simple de dire qui est le père de Sem Qui c'est le père de Sem, Cham et machin ? Morphée Non, retournez-y La question est mal formulée Comment ça, la question est mal formulée ? Excusez-moi, c'est votre respect, mon éminence Ça me dit quelque chose C'est pas plus simple de dire C'est qui le père de Sem, machin et machin ? Mais non C'est Noé ? Parce que ce qui est intéressant C'est qu'on ne sache pas le nom de la femme Je ne trouve pas ça très intéressant C'est pas Noé ? Et effectivement Bravo La bonne réponse vient de Roselyne Bachelot La femme de Noé C'est vrai qu'on parle toujours du père Noé Noé est son arche ? Eh oui, l'arche de Noé Et pourtant, il part avec sa femme, Noé Et jamais on n'a le nom de la femme de Noé, monsieur Jancel Et pourquoi qu'on n'a pas le pote ? Madame Noé, on ne sait pas qui c'est Madame Noé ? Est-ce que vous êtes penché sur ce cas ? Comment ça ? Le cas de Noé ? Parce que c'est quand même très intriguant Il a vécu jusqu'à 950 ans, Noé Oui, je pense qu'on exagère un peu 949 peut-être Et alors, c'est quand même une scène formidable Quand il fait monter tous les animaux sur l'arche Oui, il y a tous les animaux qui montent là Oui, vous vous en souvenez ? Je suis sûr que ça vous a plu quand vous étiez enfant Et qu'on vous a raconté ça C'est une jolie histoire Mais ils ont cherché sur le mont Arara Les vestiges de l'arche Ils n'ont pas trouvé Ils n'ont pas trouvé la femme Le nom de la femme, c'est quand même fou Parce qu'on nous raconte quand même Qu'il monte avec sa femme Ça cache quelque chose Ils sont considérés comme les ancêtres de l'humanité, Noé Et sa femme Elle a tellement fait Ou peut-être qu'elle s'appelait Raymond, sa femme Oui, c'est ça Mais ils n'auraient pas eu ça Sam, Cham et Jaffer Il ne faut pas trop en parler Parce qu'il ne fallait pas faire de... Parce qu'il y avait souvent de mère porteuse Enfin, je ne sais pas moi Enfin, mais non Ils ont eu des enfants, Noé, sa femme Moi, je peux avoir des enfants Si je peux aujourd'hui, maintenant Oui, mais à l'époque, vous voyez À l'époque, tu ne pourrais pas Ah oui C'était indéfendu Oui, c'était pas perdu Il a fait sortir une colombe de l'arche Vous vous souvenez de ce moment ? C'est Éric Antoine Pardon ? C'est Éric Antoine Mais non, ce n'est pas Éric Antoine Non, écoutez Vous tournez tout en dérision Alors que c'est quand même C'est grâce à eux qu'on est là encore Oh, ben, parlez-vous Non, c'est grâce à eux qu'il y a des os Mais bon... On ne descend pas tous de la girafe Oui Si, si Non, grâce à eux, les os, oui Mais quand même, c'est rigolo De prendre une girafe mâle Une girafe femelle Vous en faites quoi ? Des petits girafons, monsieur Mabie Mais vous y croyez à ce truc-là ? C'est pour qu'ils font l'amour ensemble Ah ben oui, j'y crois Évidemment, c'est beau Il faut croire à ces choses-là Oui, c'est pas Oh non, c'est une détonnerie Pourquoi on ne croirait pas ? Voilà Mais j'y crois, moi, Pierre Si il n'y avait pas pris un mêle Il fumait l'ours On n'aurait jamais eu Pierre Bénichou C'est les trois C'est ces trois garçons Ces trois garçons Quand Noé s'est enivré C'est ces trois garçons Qui ont couvert leur père D'un manteau Pour cacher sa nudité Mais face à qui ? Parce qu'il n'y avait plus personne ? Mais non, mais c'était après Et où était sa femme ? Il était tout nu Il était bourré Il était bourré Il était pas Mais en tout cas, quand on dit Quand on veut cacher quelque chose d'indécent On dit toujours Couvrir du manteau de Noé C'est de là que ça vient On ne dit pas toujours non plus On ne dit pas toujours On parle bien Je suis tout du tout On ne couvre On ne dit pas Tiens, je te mets un manteau de Noé Oui, oui On dit fout quelque chose sur ton... On va dire On va dire mets une culotte On ne dit pas mets un manteau de Noé Non, tu connais l'expression quand même Jean-Philippe Non, je n'ai jamais entendu parler Jamais Tu n'es pas un peu bourge toi Ma petite Roselyne, non ? Non Un peu cultivée simplement On vient voir Ah oui Eh ben voilà Vous avez eu votre réponse Oui monsieur Reichman Vous ne connaissez peut-être pas Sébastien Thohen J'en ai beaucoup entendu parler Et vous allez comprendre Combien vous vous portiez bien jusque-là Ça va Jean-Luc ? Je vais très très bien Tu sais qu'ici D'habitude on a le Christian Quezada Mais légal Paul El Karat Ah oui J'ai eu quand même pas mal de candidats Tu te rappelles de Paul ? Mais comment ? 153 émissions à mes côtés C'est énorme Autrement on l'aurait évidemment installé avec vous Pendant une émission Vous auriez fait des retrouvailles ici sur RTL Mais Paul est... Il est décédé Non, le pauvre Mais non il est bien Ben oui mais il ne s'est pas fait vacciner Non mais non En tout cas je suis aux côtés du mec qui faisait interview Ça fait plaisir ça Fabrice ? Oui oui absolument N'hésite pas pour le sonotone Non non Mets-le un peu plus haut Mais c'est... Je suis en train de régler le son On est en famille Je capte un mot sur trois mais j'en... Ben comme moi Comme moi Je constitue les phrases Voilà Un jour il va déraper C'est prévu moi il faut que je buzz Moi je suis en fin de carrière Je suis aux grosses têtes En tout cas En plus c'est ma première Ça fait plaisir aujourd'hui Que des jeunes et des hétéros C'est rare C'est assez rare pour le souligner Oui c'est vrai Oui c'est vrai Ben enfin Fabrice est hétérosexuel Oui 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 Jean-Luc Reichman Et Jean-Phil aussi C'est son mec qui me l'a dit On peut le croire c'est son mec Jean-Luc Reichman Je connais son épouse Je vous remercie Merci beaucoup Alors excusez-moi Bah enfin Valérie Mérès est hétérosexuel Bon la lettre Noël Robin Tu rigoles ou quoi ? Il est extraordinaire Enchaîné Rukier Les gens sont en train de zapper Sourir et chansons Qu'est-ce que vous prenez Au petit déjeuner C'est pas sûr J'ai tourné à Cardisson ce matin Je me suis levé très tôt Là c'est à 15h35 Mais je me suis levé très tôt J'ai tourné à Cardisson On a tourné à l'hôtel du temps Enfin là Ah ça y est Enfin sortir cette émission On a tourné il y a un an C'est pas encore diffusé Mais on l'a tourné Là ça va être diffusé dans deux mois Ce sera une émission posthume De Thierry Ardisson Voilà En tout cas Monsieur Reichman Bienvenue C'est gentil merci C'est votre première ici Monsieur Fabrice Viens de temps en temps nous voir Mais il connait parfaitement Le principe de l'émission Oui Vous savez cher Fabrice Qu'on commence toujours par Ce que je sais Moi Les citations Une chanson Les citations Les citations Fabrice Enfin une citation Une citation On va commencer tout de suite Par une citation Pour Catherine Pave Elle est de qui la citation ? Bah non ça j'ai C'est ça que c'est toi C'est ce qu'il faut trouver Fabrice Je vais pas refaire Ah bah tiens Elle est là la Leclerc Non mais il faut bien répondre Il y a un dentier à gagner quand même Ah oui ? Non mais ça va très très vite Non mais je vous le dis Même pour le public Mais il y a du respect Pour monsieur Fabrice Oui d'abord J'ai grandi en le regardant moi Ah oui Je lui ai dit la classe Avec pompon Avec tout le monde Avec Blaise Avec tout ça Avec Bigard Le pauvre depuis Bon bref C'est moins la classe déjà Bigard depuis 2-3 ans là C'est moins la classe Fabrice Je suis pantois devant vous Je suis tellement heureux Je travaille encore avec Fifi Vous travailliez à l'époque Avec Fifi Ah le petit muet là ? Non il n'est pas muet Non si Quand on faisait une émission Oui À l'ouverture de Canal Plus Oui Il avait un rôle muet Absolument Dans une émission Qui s'appelait Tout s'achète Ah celui qui a eu le MeToo Avec Denisot ? Je peux placer Ma première citation Attention il va la placer Devant tout le monde Pour Catherine Pave Qui habite Tourcoing Dans le nord C'est joli Tourcoing Ah oui c'est bien Tourcoing Non mais c'est vrai On nous fait avec L'île Maurice Mais c'est vrai que Qu'est-ce que vous avez Contre Tourcoing Monsieur Thorel ? Laurent Ruquier Il y a de la cocaïne Dans les pains au chocolat Et je viens d'en manger Deux Quoi qu'on mange Donc forcément Je pars en vrille Monsieur Jean-Phil Défendez Tourcoing Votre région C'est un beau coin C'est Tourcoing À Tourcoing quoi ? Tout le monde a une voix de canard J'ai commencé ma vie active À Tourcoing Je travaillais dans un magasin De vêtements Ça marchait bien Comment ça s'appelait ? Ça s'appelait Hexagone à scouture Hexagone On vendait des vêtements féminins Haut de gamme Alors j'avais toutes Les riches belges Et les riches tourquenoises Tourquenoises ? Il y a des riches à Tourcoing ? Oui Ça alors C'est un site industriel Il y a encore des gens Non mais Tourcoing C'est pas top C'est Roubaix qui est joli Mais il faut aimer les barbes C'est tout Bon je peux placer ma incitation Attention il va la placer Pour madame Pav de Tourcoing C'est joli Tourcoing Les Maldives Mais c'est vraiment joli Les Maldives ça va disparaître un jour Oui la mère avait monté Mais non Alors que Tourcoing va rester Qui a dit Mon meilleur ami est parti avec ma femme Et franchement Il me manque terriblement Jacques Martin Pierre Desproges Non pas Pierre Desproges Pierre Doris Pierre Doris Bon La réponse De Sébastien Thoren Une citation pour Alice Grand-Périn Qui habite Carpiqué dans le Calvados Carpiqué c'est où ça ? Dans le Calvados Carpiqué C'est vilain là-bas ? Pour madame Grand-Périn de Carpiqué Donc qui a dit Sous le capitalisme Les gens ont plus de voitures Sous le communisme Ils ont plus de parking Karl Marx Karl Marx Mélenchon Non Mais c'est un politique François Hollande François Hollande Non Un politique qu'on cite régulièrement Ah bonlieusard Churchill Winston Churchill Bonne réponse Fabrice De monsieur Fabrice Une citation pour Benjamin Montriou Qui habite Bordeaux en Gironde Montriou Il y a toujours des noms quand même Ah oui monsieur Montriou Montriou fait partie de nos auditeurs Qui a dit J'ai toujours rêvé d'un ordinateur Qui soit aussi facile à utiliser Qu'un téléphone Mon rêve s'est réalisé Je ne sais plus Comment utiliser mon téléphone C'est quelqu'un Un contemporain ça Un contemporain Mais c'est pas un comic C'est pas très drôle comme phrase Vous devriez pas dire ça Parce qu'on nous dit souvent Que vous êtes un de ses héritiers Pierre Bellichoux Bonne réponse Bonne réponse De Sébastien Thoren Patrick Besson Publié à Pensebête Et dans ce Pensebête Il nous reparle De la carte de la Thaïlande Mais pour quelle raison ? Il parle pas de la Thaïlande Vous dites Il parle de la carte de la Thaïlande Exact Ce qui veut dire Qu'il y a une partie du territoire Qui appartenait peut-être A un autre pays Et qui entre temps C'est Stevie qui vous donne Des cours de géopolitique Mais non Mais vous avez précisé La carte de la Thaïlande Or normalement Chacun de votre mots Ils sont importants Oui mais vous avez raison Vous avez raison Chaque mot moi j'écoute Il n'y a pas un mot de trop C'est vrai Est-ce que ça désigne autre chose Laurent Comme par exemple La carte de France Désigne une tâche Oui et non C'est la forme de la carte C'est la carte de la Thaïlande Qui est importante Elle est toute en longueur La Thaïlande Je vous la montrerai tout à l'heure Si vous voulez La carte de la Thaïlande Et vous verrez C'est en forme de courgette C'est en forme de courgette De sexe masculin Non du tout Ah peut-être qu'à cause du tsunami Il manque un morceau Et maintenant on dira Un sexe circoncis J'aime bien quand vous réfléchissez Un sexe circoncis La carte de la Thaïlande Ça ressemble La côte est ressemble Au profil de Jean-Luc Lé Non du tout Celui de l'auteur de Jean-Pas C'est des mineurs En fait il compare la carte De la Thaïlande à quelque chose Exact A la carte de la Thaïlande Il ne la compare pas Il met ça dans un pense-bête Et moi j'ai vérifié Et il a raison Ça ressemble à un objet Un objet ? Non Ça rappelle le profil de quelqu'un ? Ça rappelle Vous dites ? Le profil de quelqu'un ? Le profil de quelqu'un ? Non mais Le pif On se rapproche Le pif Non ça ressemble à une personne Ça ressemble au Christ Cloué sur la croix Oh formidable La carte de la Thaïlande Et du coup On va faire gagner Monsieur Charpentier Qui est le père de Christ Non franchement Ça fait penser à une partie D'un visage Oui De quelqu'un de connu La bouche D'une oreille Non La bouche de Marilyn Monroe Nous mentons La bouche de Marilyn Monroe Ou la langue de Mick Jagger Ou l'anus de Jean-Pierre François Rien de truc Où est-ce qu'on aurait pu voir la carte de la Thaïlande ? Sur le front de Gorbatchev Ah Bonne réponse de Laurent Baffi Bonne réponse de Laurent Baffi C'est assez incroyable Mais effectivement J'ai vérifié ce que dit Patrick Besson C'est exactement la carte de la Thaïlande Sur le crâne de Gorbatchev C'est incroyable La tâche de Gorbatchev C'est la carte de la Thaïlande C'est incroyable non ? Incroyable Mes idées étaient beaucoup plus drôles Vous nous montrez les photos J'arrive pas à voir lequel des deux est Gorbatchev Je fais passer si vous voulez Les auditeurs pourront vérifier Sur le site internet des Grosses Têtes Ou sur Twitter On mettra et la carte de la Thaïlande Et le crâne de Gorbatchev Et vous verrez que Patrick Besson A absolument raison Les deux sont quasi identiques Je pense qu'il y a une explication à ça Mais bon Bah oui peut-être que sa mère était en Thaïlande Quand il a été conçu Peut-être que son père a des origines thaïlandaises Je peux continuer encore comme ça C'est toujours la tâche de la Mongolie Et c'est une question qui nous emmène à Vichy Enfin on retourne ! Puisque là-bas une souscription vient d'être lancée Vous pouvez d'ailleurs vous-même donner sur le site Ah bah si Sur le site participatif Ulule Pour sauver une maison Une maison qui est là C'est en train de s'écrouler Maison importante à Vichy D'ailleurs on la voit la maison Elle fait l'angle d'une rue Et c'est vrai que c'est la maison natale De quelqu'un Quelqu'un qui a compté quand même dans la vie française Quelqu'un qui a disparu en mer D'ailleurs en 1932 Et évidemment c'est le nom de cette personne Que je vous demande Arthur Cravan ? Non C'est un marin ? C'est un marin ou il était passager ? Alors il était passager D'ailleurs il y a des doutes Sur cette disparition en mer en 1932 Le Titanic ? Titanic non Roland Garros ? Le Titanic c'est avant 1932 Chantal Oui je n'avais pas fait attention Oui 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 Attendez on a dit C'est quand elle est née à Vichy De mourir dans l'eau ? Un homme politique ? Un homme politique non C'est une femme ? Ce n'est pas une femme C'est un auteur ? Alors un auteur Oui on peut dire ça Acteur ? Acteur non Un aventurier ? Un aventurier en quelque sorte Un journaliste ? Un journaliste oui Il a une place là-bas Un théâtre à Vichy Quelque chose Albert Londres Albert Londres Bonne réponse Notre père Vénichoux Je croyais qu'il était anglais Albert Londres est français C'est marrant Il s'appelait Londres Et être français Comme c'est marrant François Londres Il est français ? Son père Jean-Marie Londres Était chaudronnier C'est vrai Il a raison Jean-Marie Londres Son père Était d'origine Gascogne Au départ ça devait se dire Londres D'ailleurs Et puis après On a dit Londres Sa mère Florimonde Baradthier Ont eu donc le petit Albert Qui est devenu d'abord poète Ensuite journaliste Et puis grand reporter Dénonçant parfois Effectivement des grands scandales Et c'est pour ça Qu'on a quelques doutes Sur sa disparition en mer Puisqu'il était Il faut le dire On l'a poussé ? Ah non On ne l'a pas poussé Mais quand même On ne sait pas trop Ce qui s'est passé Le bateau Le Georges Philippard C'est le nom du bateau Albert Londres Sa mort est suspect Oui Parce qu'il n'aurait pas réussi A nager avec un parpaing au pied Le Georges Philippard A connu un incendie En fait Il serait mort Dans l'incendie du bateau Qui le ramenait de Chine En France Et il semblait avoir découvert Un grand scandale Où il était question d'armes De drogue Ils auraient fait périr tout Parce qu'ils sont tous morts Oui Son reportage aurait brûlé Dans l'incendie Il est mort brûlé Il avait de la chance Il aurait pu mourir noyé Alors Ne croyez pas si bien dire Parce que Le doute plane Sur les raisons de l'incendie Attentat Ou accident Toujours est-il Que les personnes Auquel il a confié Son reportage Le contenu S'a découvert Un couple Le couple Langues-Villard Qui voyageait aussi Un Langues-Hervé-Villard Un couple qui voyageait aussi Sur le Georges-Philippard Ils étaient ensemble Mais ils étaient sur le Philippard Eux ils se sont rescapés Et ils ont été pris en charge Par un pilote Marcel Goulette Ça fait pas vrai Tous ces mots Comment vous appelez-vous vous-même ? Moi-même je me présente Marcel Goulette Mais vous marrez pas Vous marrez pas Parce que Marcel Goulette Donc il emmène le couple Langues-Villard Et le reportage D'Albert Londres Vous voyez Il a pour mission De les ramener à Paris Le plus vite possible Qu'est-ce qui se passe ? Et bien à leur tour Ils s'écrasent Avec l'avion Ah il avait le reportage C'était pas plus simple De voler les papiers Franchement Dans son ouvrage Paquebot vers l'Orient Philippe Ramona Ramona J'ai fait un rêve Merveilleux Ramona Nous étions partis Tous les deux Madame Ramona Elle peut plus s'asseoir Alors Philippe Philippe Ramona raconte Que quand même Le mécanicien de bord Du Georges Philippard Vous me suivez A aperçu un passager Qui tentait d'échapper Au fumet de sa cabine En passant par un hublot Et le chef mécanicien Lui a descendu Un tuyau d'arrosage Mais l'homme paniqué S'en est saisi Avant que Que comment L'autre tienne le bout On dirait une pièce Des chevaliers du fiel C'est-à-dire qu'il a pris Le tuyau Puis pouf L'homme s'est précipité A la mer Quel intérêt De commencer A arroser les fleurs Quand on commence A cramer De quel moment De quel moment arrive Monsieur Coulette Mais ils sont tous morts Ou pas ? Le mécanicien de bord Sadorge Je l'ai connu Il aurait mieux fait D'être réveillé Il aperçoit un passager Qui tente d'échapper Au fumet de sa cabine En passant par un hublot C'était qui le passager ? C'était Londres ? Il pense que c'est Albert Londres Il était mince alors Sadorge lui descend Un tuyau d'arrosage Eh bien alors L'homme paniqué Se saisit du tuyau Avant que Sadorge Aie le temps D'assurer le tuyau Qui se déroule Précipitant l'homme Dans la mer Il voulait l'attacher Autour de Avec le tuyau Pour éviter Mais puisqu'il était Déjà sorti par le hublot Pas entièrement Et à l'époque Il savait pas nager Il a cru s'accrocher Au tuyau Puis Exactement Gérard Le Explique Beaucoup mieux On sent que tu fais Du cinéma Il a donné le tuyau Pas pour éteindre le feu C'est ça qui nous met On s'accrochait Donc ça s'appelle Une corde en fait Oui Une corde en forme De tuyau d'arrosage On dit jamais le mot corde En mer Eh bien la preuve Eh bien nous on n'est pas en mer On est au studio RTL Ah bah moi Depuis la mort de 500 ans J'ai repris Toutes les Toutes les expressions marines Vous n'êtes pas au courant Ce qui est très bizarre C'est que quand vous voulez Partir d'une cabine Par le hublot Vous partez La tête en avant J'imagine Oui Déjà un hublot Ça s'ouvre pas À la base Déjà Bon bref Admettons Admettons Il s'ouvre Vous passez la tête d'abord Comment Comment qu'il rattrape le tuyau Ça dépend de la taille De ton client Écoutez pas Donnez pour sauver La maison d'Albert Londres A Vichy C'est tout ce qu'on vous demande J'aimerais que vous retrouviez Le nom de cette chanteuse Qui portait le nom D'un célèbre Valet de jeux de cartes Et qui interpréta J'ai peur de coucher toute seule Mais cette chanteuse Portait ce surnom Car c'était vraiment Évidemment un surnom Son vrai nom C'était Liliane Leroget Et elle était plus connue Liliane Leroget Sous le nom de C'était le valet de quoi Vous dites ? Ou valet de trèfle Ou valet de pique Ça dépend des jeux Alors la pouilleuse Pouilleuse ? Non J'ai peur de coucher toute seule C'est une chanteuse Des années 60 Une chanson Elle est passée Chez Pascal Sevran Puis elle a fait beaucoup de théâtre Surtout du cabaret Elle est passée Est-ce qu'elle ne serait pas par hasard La môme moineau ? La môme moineau, non Mais il y a un prénom Et le pseudo Non, juste le nom du valet alors C'est juste Alors Benoît C'est pas le nom du valet Parce que le nom du valet Il peut être différent Mais c'est le surnom Qu'on donne au valet Dans ce jeu de cartes C'est aussi le nom d'un jeu d'ailleurs 10 de d'air 10 de d'air Non mais donc Elle avait un nom seulement Un nom seulement Ramy ? Un peu comme Fernandel Ou Bourville Un peu comme Fernandel Ah je sais Le nom d'un jeu de cartes Le nom d'un jeu de cartes alors Le nom d'un jeu de cartes Je vous prie Quelle est-ce que t'as ? Ramy ? Non c'est une chanteuse Qui vraiment a marqué Ramy ? Ramy ? Les années évidemment 50, 60 Elle est passée dans des tas d'endroits Comme le tir bouchon Le poulailler Donc Camilleau L'Elysée Montmartre Le cabaret du château des Milan De Joséphine Baker Elle est passée au Bijoux Au Café de Paris A l'Européen Au Pigals Au Club des Poètes Au Parnasse A la Villa d'Est Vous voyez ? Mais vous pouvez la retrouver Parce que c'est aussi un nom Un nom qui porte pas chance D'ailleurs c'est comme Pouilleux Sauf que c'est pas Pouilleux Poissarde As de Pique La Poissarde As de Pique Non La Poissarde Non La Guigne La Guigne Non La Poissarde Exagère Un nom qui porte pas chance Ariel il y a parfois des trucs Qui vous font rire Non mais comme nom Franchement La Poissarde Comme nom de chanteuse Un nom qui porte pas chance Et oui ça porte pas chance Effectivement Chat noir sous une échelle ? Non c'est même d'ailleurs Le synonyme de Porte-Ballor en fait Ah bon ? Mais oui La Poisse La Guigne Scoumoun Scoumoun Est responsable probablement Tuileux On va encore donner 300 euros On a même fait un peu de cinéma D'ailleurs pour tout vous dire Elle a joué dans quoi ? Sous son vrai nom alors Elle a joué dans Un coup de rouge Ah ouais ? Ah ouais Ça c'était avec Jean-Jacques Perroni Et la suite Un coup de blanc En 1937 Le gros cubi Il est un petit pays En 1937 aussi Puis en 1949 Elle a joué aux côtés de Juliette Gréco et Serge Reggiani Dans Royaume des Cieux Un film de Duvivier Quand même Vous voyez ? Ah ouais Elle a chanté sous le ciel de Paris Le petit bal du samedi soir Le petit vin blanc Rue de l'Ape Oh là là ça va m'énerver Du gris 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 Pardon ? Gris gris On se rapprochait Mystic gris Et c'était mystic gris Mais c'est arrivé après la cloche On ne dit pas un mystic gris Ah si On dit un mystic gris Ça porte malheur Mais non ça porte malheur Ah non non Un mystic gris c'est un porte malheur On dit fil-moi ton gris gris Le mystic gris Ça m'a entendu dire Ah mystic gris Ah si 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 Je vous jure Et on joue au mystic gris Oui ça c'est vrai Ah oui oui Bah oui ça c'est vrai Vous voyez ? Oui mais mystic gris Porte malheur Vous saviez que ça disait Vous voulez dire Porte malheur Levez les bras Bah voilà Il n'y en a pas beaucoup Personne ne savait Mystic gris Non moi je ne savais pas Il faut dire que vous les menace Avec une calache nicole Ils n'ont pas envie de se prendre Moi je vais demander vraiment Soyez sincères Levez vraiment la main Ceux qui savaient Que mystic gris Était à porte malheur Voilà Tu vois il y en a plus d'un coup Oui il n'y en a pas plus Personne ne savait ça Ah voilà Non il y a une dame Qui a dit Quand il est noir seulement Et bien voilà Ça c'est une précision Ah oui alors c'est un mystic noir Le mystic gris noir Un mystic gris Un mystic gris foncé quoi Non mais la mauvaise foi C'est pas parce que Écoutez plutôt Mystic gris qui chantait J'ai besoin d'un petit piquet C'est plus à la mode Qu'avais monté derrière Oh là 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 Je mangerais bien Je mangerais bien Un pain au raisin Je mangerais bien De pain au raisin Je mangerais trois Bien pain au raisin Et ma montre me dira De bouger Non mais non C'était les nanas Ma montre me dit Bouge-toi le Je m'appelle Isabelle Non mais elle passait aussi J'ai pas de religion Car mes parents M'en ont pas donné Parce que je suis pas arrivé A maturité On m'appelle la mergo On m'appelle la mergo J'ai horreur de ça Mystic gris C'était bien le nom De cette chanteuse Au tout cas 300 euros Pour Marcel Guillaume De Guérande C'est dans tous les journaux Qu'on parle de ce rythme Rythme biologique D'une durée de 24 heures Circadien ? Circadien Bonne réponse De Paul Alcarac C'est à propos des médicaments Que j'ai retrouvé ce terme Dans la presse L'autre jour Puisqu'il paraît Qu'il y a des horaires précis Pour prendre des médicaments Puisque notre corps Fonctionne selon donc Un rythme circadien Et que parfois Certains médicaments Qu'on vous conseille De prendre le matin Faut surtout pas prendre Les soirs Comme le somnifère Par exemple Le matin C'est bien Elle est drôle Voilà un bon exemple Mais moi je respecte rarement C'est vrai que moi Je prends un peu au pif Ah bah tu vois le résultat Bah oui Elle a raison Et inversement Isabelle a raison Un remontant Vous n'allez pas le prendre Avant de vous coucher Non Oui Enfin ça dépend De remontant De quoi Mais Je peux poser Ma deuxième question Avec plaisir Une deuxième chance Pour monsieur Attab Puisque c'est dans le même article Attab À propos du cirque Du cirque Du rythme circadien Du rythme circadien Et des médicaments Qu'il faut prendre À certaines heures Et bien Il y a les statines Par exemple Destinées À une chose Très précise Qu'on doit avaler De préférence Le soir Mais qu'est-ce que les statines Qu'on doit avaler le soir ? C'est aussi médicamenteux C'est des statines verées ? Non Ce sont La pilule Non mais Ça doit être pris Absolument le soir Pour ne pas faire Des apnées du sommeil ? Non En tout cas C'était dans le même article À propos du rythme circadien On nous dit Moins connus Sachez que les statines Ces médicaments Destinés à Et là évidemment Je ne vous donne pas La destination Parce que C'est ce que je vous demande Ces médicaments Sont à avaler De préférence Le soir Ok Alors ça veut dire Qu'après il faut rester allongé Contre l'insomnie C'est pour le transit C'est pour le transit intestinal Le transit intestinal C'est pour l'insomnie C'est pour la tête ou le corps C'est pour la tête ou le corps Les anticoagulants Les anticoagulants Non Laurent Est-ce que c'est pour un type de personne Pour les hommes Ou pour les femmes Ou pour les enfants Femmes Vous en avez de ça pris vous ? Non moi je prends très peu de médicaments J'ai cette chance Et les statines en tout cas Certains dans la salle Je suis sûr connaissent Moi je prends beaucoup de médicaments Pour la tête Pour les acouphènes Les acouphènes Ah Statine Ça me fait penser à anti-staminique C'est un rapport ou pas du tout ? Ah ça j'en prends parfois je dois dire Oui parce qu'on est allergique Moi qui viens de dire Je prends peu de médicaments C'est vrai qu'au printemps Il m'arrive Ah oui Car je suis allergique au boulot Ça paraît ironique Mais c'est vrai Mais oui La vie est savoureuse Les arbres Pas le travail Mais c'est bête comme vous Mais comment vous avez su Que vous étiez allergique au platan Au boulot Parce qu'en allant voir quelqu'un On est dans la l'arbre Comment tu vois que t'es un peu plié ? Vous avez une maladie bizarre ? Parce que quand les boulots fleurissent Et qu'on voit tomber les petites Ah oui Ah c'est des boulots ? Oui oui Il y en a partout sur les trottoirs Et là vous verrez J'éternue toute la journée Et il dit achoum Et je dit achoum absolument Et ça n'a rien à voir En tout cas avec les statines C'est pas un somnifère du coup Ce n'est pas un somnifère Si quelqu'un de très sain Prend une statine le soir Il y a quand même 220 millions De patients à travers le monde Qui prennent des statines Est-ce que c'est une pathologie ? Ou bien est-ce que c'est une maladie momentanée ? D'ailleurs je pense qu'il y a quelqu'un Parmi les grosses têtes Qu'on connait bien Qui prend des statines On peut dire un nom ou pas ? Est-ce que c'est un médicament Pour soigner une pathologie Ou c'est à un moment donné Pendant une semaine On vous le prescrit ? Hélas quand vous en prenez Je pense que c'est pour un moment Ah c'est pour ceux qui ont Vous savez trop de sucre Dans ceux qui ont la glycémie ? Non 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 Alors c'est donc C'est ceux qui ont Le diabète Le diabète Le diabète c'est pour ceux qui ont le diabète Plus précisément Diabète de type A ? Alors non 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 Contre le Contre le La cirrhose ? Non Le cholestérol ? Contre le cholestérol Bonne réponse De Paul Alcarat Et à qui vous pensez Qu'il va Laurent ? On prend des statines Contre le cholestérol Le secret médical M'oblige évidemment A me taire Sur le nom des grosses têtes Qui prennent des statines Le soir Moi je sais Comment ça vous savez vous ? Moi je sais Bernard Vous avez un secret ? Confiez-le à Paul Alcarat Vous feriez mieux de les retrouver Vous quand vous les cherchez Vos médicaments Paul Alcarat Moi je m'en fous Que les gens ils sachent Que je prenne des médicaments Est-ce qu'on sait Pourquoi ça se prend le soir ? Pardon ? Est-ce qu'on sait Pourquoi ça se prend le soir ? Venez à la question On voit alors Parce que la production De cholestérol Par le foie Est un effet plus élevé Après minuit Et plus basse le matin Ainsi qu'en début d'après-midi Ah ça veut dire que Ah Si on mange Mais qu'on dort pas Ça se trouve On grossit pas Qu'est-ce qu'on fait On la laisse rêver Une question pour Jean-Philippe Mazur Qui habite Dieppe Ça n'avait jamais été publié Chez nous en France Car ça n'avait jamais été traduit Mais ça y est On va pouvoir lire Ce qu'avait écrit Hiro Onoda Mais qui est Hiro Onoda ? Un japonais ? Oui alors au départ Bravo oui Ah bah c'était dur Pourquoi au départ ? Pourquoi au départ ? A l'arrivée il est quoi ? Il est toujours japonais Hiro Onoda Et c'est vrai qu'il raconte son histoire Dans un livre Qu'il a écrit Il y a déjà un petit moment Mais qui n'avait jamais été traduit Chez nous Un survivant de Le dernier samouraï Hiroshima Alors Le dernier samouraï Non Mais d'Hiroshima Le dernier survivant d'Hiroshima Non mais vous n'êtes pas loin Nagasaki Nagasaki Non non c'est mieux que ça Fukushima 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 Non il a lancé la bombe Non il n'a pas lancé la bombe C'est les sushis Le mec a joué contre son club Les sushis pour les nuls Alors il est mort en 2014 A Tokyo Mais son témoignage est enfin édité Par la manufacture de livres Et c'est vrai qu'il a une histoire assez étonnante Il a peur à l'arbour Est-ce que c'est... Il a été victime de la bombe ? Non il n'a pas été victime Il y a un lien avec la Deuxième Guerre mondiale ou pas ? Ah oui ça c'est vrai je vous le confirme Donc le bouquin va parler de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale Oui ça c'est vrai C'est un kamikaze Mais bien au-delà aussi Il a été marié avec une Américaine Ça on se fiche de savoir avec qui il a été marié C'est un lien avec les mangas Les mangas non C'est gastronomique ? Ça a un lien avec l'art ? Avec l'art non Non mais avec la guerre Ça oui Il a participé à la Deuxième Guerre mondiale ? Ça oui Il a été un général d'armée ? Non Sa notoriété a effectivement inspiré plusieurs scénaristes Ah mais est-ce que c'est pas le mec que se tapait Marguerite Duras ? Pas du tout Par exemple dans un film avec Bud Spencer et Terence Hill Je réfléchis excusez-moi Bud Spencer et Terence Hill ? C'est rigolo alors 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 ? Non ça n'a pas rapport avec l'occupation américaine ? Avec l'occupation américaine ? Attendez un film avec Bud Spencer et Terence Hill ? Pas seulement Là je peux trouver là Ah oui parce que c'est un western spaghetti ? Oui c'est des westerns à l'accent Oui mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'étonnant C'est un rapport avec la musique ? J'adore Hiroshi Sakamoto par exemple Non Ok ça y est Ah je sais Ok Il a un rapport avec Pearl Harbor Pas du tout C'est celui qui était cloîtré dans une île Et en fait il a appris que la guerre était finie des années plus tard Bonne réponse de Titoff Elle est géniale cette histoire Et oui Hiro Onoda Et ce soldat japonais Qui est en poste sur une petite île des Philippines Et qui refuse de croire à la fin de la seconde guerre mondiale Et à la reddition du Japon en 1945 Il va continuer la guerre tout seul sur son île Jusqu'en 1974 Vous vous rendez compte ? Je peux avoir une autre verre de champagne ? Ah oui ! Je trouve des réponses quand t'es bourré Plus t'es bourré plus tu réponds Merci Hiro Onoda Hiro Onoda au nom du Japon C'est le titre de ses mémoires Qui vont être publiés dans quelques jours Enfin en français Puisqu'il a raconté son histoire Hiro Onoda Qui est mort quand il avait 91 ans en 2014 Et c'est jusqu'à l'âge de 53 ans Qu'il a cru que la guerre était toujours en cours Il a accepté la défaite du Japon Bien des années 30 ans après la fin de la guerre Bonne réponse de Tito